Ah, voilà la dernière heure de l'émission du lundi 4 mars 2024 avec Maurice, Céline de La Rochelle et Philippe de Liège en Belgique. On commencera par un moment, un temps soit peu cocasse, entre Maurice et Philippe qui pourrait se résumer à ce dialogue que tu connais peut-être. Il s'appelle Juste le Blanc. Ah bon ? Il n'a pas de prénom ? Je viens de vous le dire, Juste le Blanc. Votre prénom c'est François, c'est Juste. Eh bien lui c'est pareil, c'est Juste. Philippe nous partagera en fait des moments intimes de son passé, une petite partie de son histoire de famille. Est-ce que ton père est celui qui t'élève ou est-ce ton géniteur ? On parlera de gestation pour autrui, alors pour ou contre ? Puis de dons de sperme, de sang, de plaquettes, d'organes. Toutes les pièces sont interchangeables entre humains. Céline nous parlera de l'avortement, faudrait-il obtenir un permis pour avoir un enfant ? On parlera du porno et de l'influence qu'il aurait sur les plus jeunes. Bonne écoute à tous. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Parce que la prostitution n'engage pas la vie d'un enfant qui n'a rien demandé. C'est un échange commercial. Ouais. C'est Bach, 27 ans. Saint Laurent de Sauron. Salut chère amie. Tu vois, je me demandais l'autre jour. Qu'est-ce qui se passerait si des milliers de personnes t'appellent tous les soirs ? Comment je ferais moi pour pouvoir venir et te parler si tout ce monde voulait te contacter ? Hein ? Dis-moi. Alors tu sais, je ne sais pas comment un lendemain sera fait. Mais moi, je suis content d'être là en cet instant et pouvoir te parler. Je sais que tu entends ça tous les jours. Je ne sais pas si tous les mots ont la même valeur pour toi. Mais moi, ce n'est pas le cas. Il y a certaines choses que je n'aime pas. Comme le mensonge. Mais je sais que j'apprécie cet espace d'échange. Et j'apprécie la vérité. Tes mots ne sont pas importants. Seule la vérité d'est. Et ici, même s'il y a un essai pendant un moment de se cacher derrière l'autre, se cacher de la vérité, on comprend bien vite que c'est un outil. Car l'authenticité, c'est que ça devrait. Et c'est tellement plus grand que la vérité. Car c'est ta vérité. Alors j'encourage cette personne qui m'entend à venir essayer de se connaître un peu mieux ici. Car c'est ce que je fais en venant ici. Les gens croient que c'est le crasheur de Maurice et son outil de propagande. Mais moi, je vous le dis, c'est un outil. C'est mon outil. C'est ton outil. Respire. Prends le temps. Comprends qui tu es. Essaye. Lâche prise. En te nombant en une seule chose, à toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Je perds, même si ça ne excessive. C'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Mais bon, le problème, c'est que j'écoutais un petit peu dans les histoires de... Est-ce que c'est important de savoir qui est son père, qui est sa mère ? Honnêtement, oui. Parce que j'ai été, je vais prendre mon cas personnel, c'est que sans le savoir, alors que je portais mon nom depuis la naissance, au moment où j'ai fait ma carte d'identité à 18 ans, on m'a balancé dans les dents que j'avais le nom de ma mère. Je suis tombé des nus, parce qu'à ce moment-là, je devais choisir si je voulais le nom de mon père ou garder le nom de ma mère. Attends, je ne comprends rien. Attends, je ne comprends pas. Tu vivais avec tes parents ? Oui. Et tu connaissais le nom de ton père ? Bien sûr. Pour moi, je portais le nom de mon père. J'allais à l'école avec le nom de mon père. Je m'appelais, voilà, mon nom, il est sur le truc, de toute façon. Non, non, mais bon, tu ne vas pas donner ton nom. Donne pas ton nom. Mais tes parents étaient mariés ou pas ? Oui, ils se sont mariés trois ans après ma naissance. Attends, je ne comprends rien du tout. Comment tu as pu découvrir le nom de ton père quand tu as eu 18 ans ? Je ne comprends pas. Oui, non, je n'ai pas découvert. Ah, c'est la Belgique, là. C'est ce père. Oui, je vais essayer de parler plus lentement. Non, je change des phrases plutôt que de parler lentement. Au moment où j'ai eu 18 ans, j'ai eu à l'époque, à 18 ans, on te fait ta carte d'identité d'adulte. Tu sais ça ou pas ? Et au moment où j'ai dû choisir le nom de ma carte d'identité, on m'a demandé si je voulais conserver mon nom, qui était en réalité le nom de ma mère, ou si je voulais le nom de mon père. Mais dans les mariages en Belgique... Attendez, attendez, je ne comprends pas. Et pourquoi ton père, ton papa, ça ne plaît pas comme ta maman ? Ben non. Le nom de ma mère, ce n'est pas le même que le nom de mon père, en fait. Mais tu ne connaissais pas le nom de ton père ? Hein ? Tu ne connaissais pas le nom de ton père pour savoir quel nom tu portais ? Je ne comprends pas. Mais vous le faites exprès, ou pas ? Mais non, je ne comprends pas. Ah, c'est un peu... Oui, j'ai peut-être, je ne sais pas. Non, je portais le nom de... Si tu veux, pour moi, je portais le nom de mon père, ma mère. Imagine que tes parents s'étaient Dupont. Il s'appelle Pauline Dupont à épouser Marc-Antoine, elle s'appelait Pauline Dupont-Antoine. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Euh, non. Son nom de jeune fille, si tu veux, c'était... Voilà, elle avait son nom de jeune fille, son nom de mariée. Oui, d'accord. Vous avez enfin compris, ça. Son nom de jeune fille, c'est Dupont, et son nom de mariée, c'est Durand. Toi, tu t'appelais comment ? Dupont ou Durand ? Jusqu'à mes 18 ans, je m'appelais Durand. Et puis, j'ai appris que je m'appelais Dupont. Mais tu savais que ton père s'appelait Dupont ou pas ? Non, mon père s'appelait Durand. Ton père portait le nom de ta mère ? Non. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je te jure, moi, je ne comprends pas. Attends, 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 c'est peut-être une donnée qui nous manque. Tu vivais, toi, quand tu avais 18 ans, tu vivais avec ton papa et ta maman. Oui. Et ton papa s'appelait Dupont, ta maman s'appelait Durand. Et toi, tu t'appelais Durand. Voilà. Mais tu savais donc que ton père s'appelait Dupont. Non, parce que justement, je ne savais pas que je m'appelais Durand. J'allais à l'école avec le nom de mon père. En fait, ils ne me l'ont jamais dit. Ah, ils ne t'ont jamais dit que ton vrai nom, c'était Durand. Et donc, en fait, toi, tu t'es présenté partout où tu allais en disant que tu t'appelais Dupont. Et là, les mecs t'ont dit, non, non, en fait, votre vrai nom, en fait, vous êtes M. Dupont, M. Durand dit Dupont. On dit en France. Si tu veux, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, moi, j'allais à l'école avec le nom de mon père. Je fréquentais forcément la famille. La famille proche, je fréquentais plus la famille de mon père que de la famille de ma mère. En fait, à part mes grands-parents maternels, je ne voyais personne d'autre. Sinon, bon, je voyais mes oncles et tout ça, j'avais la famille de mon père. Et tu te présentais tout le temps, tant que tu étais mineur, tu te présentais tout le temps avec le nom de ton père. Mais en fait, ce n'était pas ton nom. Parce que dans la réalité, tu t'appelais, tu avais le nom de ta maman. Voilà. D'accord. Tu n'avais jamais eu de papier, il était civil dans les mains. Voilà, c'est ça. Ben non, justement. C'est la première fois, c'est quand j'ai été faire ma carte d'identité. Là, je me la suppris de l'aidant. Donc, ça m'a fait un choc. Pourquoi ? J'ai demandé des explications. Bon, apparemment, je n'étais pas un enfant désiré. Donc, c'est ce que ma mère m'a expliqué. C'est qu'à l'époque, il était en divorce avec son ex-mari. Il avait même dû faire un renom, une renonciation comme de quoi si ce n'était pas mon père. Et mon père, lui, ne m'a pas reconnu. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. Parce qu'il y a des assorts du divorce ou ça. Ton père, c'est le mari de ta femme après, de ta maman après que tu sois né. C'est ça ? Ben oui, ils se sont mariés trois ans après ma naissance. Ils se sont mariés trois ans après ta naissance. Et toi, tu as toujours porté le nom de ce monsieur qui était le mari de ta mère. Voilà. D'accord. Il n'y a aucun moment, par exemple, ton père ne t'a dit que tu n'as pas su dans la famille, que tu n'avais pas été reconnu. Ils n'ont même pas pensé à ça. C'est juste au moment où j'allais aller faire ma carte d'identité que là, ils se sont dit que j'allais apprendre. C'est violent, quand même. Oui, là, oui, ben oui. C'est pour ça que je dis que s'en foutre, moi, ça m'a quand même choqué. Parce que bon, quand ma mère m'a expliqué, oui, au début, tu n'étais pas désiré parce qu'il y avait des problèmes. Il ne t'a pas reconnu tout de suite. Après, il a voulu le faire, mais soi-disant qu'il devait payer. Ça m'a saoulé, quoi. J'ai toujours gardé un petit peu cette rancœur vis-à-vis de lui. Quand j'y repensais après, en me disant que chaque fois qu'il m'envoyait trouver ma mère pour dire que chaque fois qu'il y avait un problème, va trouver ta mère, va trouver ta mère. Là, tout d'un coup, ça prenait une explication. Il ne se sentait pas comme mon père, en fait. Alors que j'ai manqué de rien. Il m'a élevé comme si j'étais son fils. J'étais chez lui, avec mes parents. Et chez lui, tu dis chez lui, mais il ne s'aimait pas tes parents, en fait. Ils n'étaient pas en couple ? Si, si. Ils se sont mariés trois ans après ma naissance et ils ont vécu jusqu'à leur mort ensemble. Non, mais aimé. J'ai aimé. Ah, aimé, oui. Mais ça, c'est compliqué. Ah oui, c'est autre chose. Mais lui, ce monsieur, c'est le monsieur qui t'a élevé, en fait. Oui, voilà. C'était ton père, quoi. C'était ton vrai père. C'est pour ça que j'ai choisi le nom de mon père au moment où j'ai considéré que c'était mon nom, puisqu'il m'avait élevé toute sa vie jusqu'à 10 ans. Bah oui, c'était ton père. Mais ça m'a quand même choqué. Ça m'a quand même laissé un goût un peu... Voilà, par période... Et ton géniteur, tu l'as trouvé ou pas ? Ah non, justement. Je n'ai pas voulu chercher. À un moment donné, j'ai voulu le faire. J'ai voulu avoir la certitude que c'était lui, mon père. Du coup, j'ai laissé tomber, je me disais, ça va être compliqué, ça va être... On se renseignait, puis tant pis si ma mère avait tiré un coup avec un mec, parce qu'entre son divorce du premier et qu'elle a rencontré mon père, elle a eu quelques mecs entre les deux, donc bon... Et ta mère te l'a jamais dit ? C'est ma mère qui me l'a dit au moment où j'allais faire ma carte d'entrée. Oui, mais tu n'as jamais dit qu'il pourrait être ton père, qu'il aurait pu être ton père, jamais ? Non, quand je lui ai demandé l'explication, elle a dit que ça doit être lui, parce que bon, physiquement, je le ressemblais quand même un peu. D'accord. Il y avait 9 chansons dix que c'était lui, mais bon, il a toujours subsisté un doute, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quand même... Bon, on ne va pas refaire l'histoire, de toute façon, bon, je l'ai accepté. Mais quelque part, lorsque vous dites, on s'en fout, on s'en fout, ben moi, personnellement, par mon expérience, j'ai eu des périodes où je ne m'en foutais pas, quoi. Ouais, tu ne t'en foutais pas, mais finalement, tu n'as pas cherché ton géniteur. J'ai connu un mec aussi qui avait été adopté, et le mec, un jour, je lui avais posé la question, je lui avais dit, tu n'as jamais eu envie de savoir qui était tes vrais parents ? Il m'a dit non, parce que si je l'apprends, je lui l'ai tué. Donc quelque part, je me suis dit dans ma tête, ah ouais, il a quand même une rancœur, une sensation d'abandon, qui doit lui peser intérieurement sans le dire, quoi. Donc, ça reste peut-être chez les gens, enfin, ils ne le diront peut-être pas, mais ceux qui le vivent, je ne pense pas qu'ils s'en foutent. Ouais, et ceux qui ont été réellement abandonnés par leurs parents, qui les ont élevés, mais qui les laissent au point de deal en bas, bon, est-ce qu'ils ont de la rancœur vis-à-vis de leurs parents ? On n'en sait trop rien. Enfin, je crois que la société, non, Fred, et la tienne non plus. La tienne non plus. Moi, ce que je pense, c'est que ça dépend de l'individu, il y en a qui vont s'en foutre, mais il y en a pour d'autres où ça va être très important. Quand on voit parfois, il y a des gens qui recherchent leurs vrais parents, qui se donnent les moyens parce qu'ils veulent absolument les retrouver, c'est qu'il y a un manque quelque part et qu'ils veulent savoir. Donc, ça dépend un petit peu de chacun. Et aujourd'hui, tu n'as pas de regret, justement, de ne pas avoir tenté de savoir si c'était ton vrai père ? Je crois que tes parents ne sont plus là. Ce n'est même pas un regret. C'est que, bon, tu sais, quand on te balance que tu n'étais pas désiré, ça ne fait pas... Oui, non, mais ça, je comprends, j'entends. Mais tu n'as jamais eu envie de... Tu viens de le dire, tu n'as jamais eu envie de rechercher et de savoir quel était ton père. Non, je me suis dit du principe, bon, il m'a élevé toute sa vie, de toute façon, faire des recherches. Pourquoi faire ? J'ai eu un moment donné... Oui, voir quelqu'un qui ne voulait pas de toi, de toute façon, donc ça vient... Oui, voilà, donc le premier mari de ma mère, donc elle était en divorce. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas de toi. C'est elle qui lui a dit, écoute, Raymond, moi, ça ne marche pas, salut, bonne route. Une fois, je suis tombé sur son ex-mari, puisque j'avais un demi-frère que ma mère avait eu avec lui, donc il n'était pas du même père, entre guillemets, sauf que ça pouvait être peut-être mon père. Et je me rappelle qu'au baptême de la fille de mon demi-frère, le mec était là, il est venu vers moi me dire bonjour, me serrer la main, alors que je ne l'avais jamais vu de ma vie, et je n'avais pas compris pourquoi, en fait. Et c'est peut-être parce qu'il s'est dit que c'était lui le père, que ce serait peut-être son fils, sans que je le sache. Et j'avais quoi qu'un 16 ans à ce moment-là, donc moi, je n'ai pas posé de question. Mais c'est après, en ne pas en s'en, avec une drôle d'attitude qu'il avait eue. Mais bon, je ne savais pas pousser plus loin. Mais par contre, deux ans après, quand tu apprends, ah ouais, c'était peut-être lui, on ne sait pas. Ça fout quand même les boules. Et puis en même temps, quand tu grandis aussi, quand tu rencontres des filles ou des trucs comme ça, tu peux te dire aussi, est-ce que ce ne serait pas ma soeur ? Quand tu ne sais pas qui sont tes parents, tu peux te poser une question. Je pense que ça doit peut-être travailler. Ceux qui ne savent pas qui sont ses parents, tu te dis quand même, quand tu rencontres quelqu'un, finalement, tu peux rencontrer quelqu'un de ta famille et faire un gosse qu'on s'engage sans le savoir. Ça va loin quand même. Et pourtant, ça reste plus. Voilà, donc quelque part, moi, je ne suis vraiment pas pour ce genre de truc. Le côté j'en foutre que tu disais tout à l'heure, on s'en fout, on s'en fout. Ça, c'est peut-être parce que tu as ce caractère-là. Oui, oui, parce que je pense que ce qui est important, c'est que ce sont les gens qui se sont occupés de toi, qui t'ont élevé. Voilà, je suis parti de ce principe-là. Mais je pense que c'est le plus important. Ce sont ceux qui t'ont consacré du temps, ceux qui étaient avec toi, qui ont vécu, qui t'ont aidé à marcher. Tu n'as jamais eu le doute, Maurice. Je pense que pour les gens qui ne savent pas ou qui sont dans le doute, ça doit être une... Oui, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas le droit. Je pense simplement qu'en général, dans notre vie, ce qui est important, ce sont les gens qui nous élèvent et certainement pas ceux qui envoient la giclée. Le rapport avec mon père a changé quand même à ce moment-là. Parce que tous les travers qu'il avait, dans ma tête, je me disais oui, c'est parce qu'il s'imagine peut-être que je ne suis pas son fils, en fait. Donc quand il disait... Ah, tu te disais déjà ça, toi ? Non, après, par la suite. Ah oui. Je ne le savais pas, forcément. Bon, pour moi, c'est dans son caractère, c'est tout. Mais quand j'ai su qu'il n'était peut-être pas mon père, tout ça, je me disais, finalement, il y a une certaine logique. Et en même temps, à ce moment-là, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir, je ne vais pas dire, de la colère ou de la tristesse. C'est un mélange des deux. Tu te dis, si tu me laissais me démerder avec ma mère à chaque fois qu'il y avait un problème, en fait, c'est parce qu'il ne se sentait pas être mon père. Même si je ne peux rien lui reprocher dans les grandes lignes. Ce qui est le plus fou, c'est que tes parents ne t'en aient jamais parlé. C'est qu'ils aient attendu que tu découvres... Je crois que ma mère, sur la fin de sa vie, c'était un de ses regrets. Elle aurait dû me le dire plus tôt. Mais en même temps, elle ne savait pas comment faire, parce que j'étais gamin, j'étais un enfant. Donc, elle a fait peur de ma réaction pour l'enfant. Donc, elle voulait attendre que je sois adulte pour me le dire. Mais en même temps, moi, elle n'est pas pensé. D'accord, mais la manière dont tu l'as découvert, c'était quand même des plus... Voilà, là, elle n'a pas pensé à ça, qu'à un moment donné, j'aurais ma carte d'identité officielle et que l'État, entre guillemets, allait me demander de me le balancer. Oui, c'est pas vrai. Là, elle n'y avait pas pensé. Donc, voilà, tout ça, pour moi, c'est quand même très... Voilà, c'est... Oui, c'est sûr que, bon, les gens qui vivent la situation n'ont certainement pas le point de vue de ceux qui ne savent pas s'ils la vivent. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à ce que les autres, dont je fais partie, n'ont aucune certitude, enfin, à moins d'aller faire des tests ADN, n'ont aucune... Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est ça que ça m'a poussé un petit peu. Il n'y a pas de doute... Non, tu peux l'avoir en... Pour moi, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ce qui est important, ce sont les gens qui t'élèvent et qui t'ont consacré du temps. Si j'apprenais... Bon, là, c'est un peu tard. Si j'apprenais que je ne sais pas quoi, que ma mère, ce n'était pas ma vraie mère, je ne sais pas quoi, machin, truc... Ça ne changera rien pour toi, Daniel. Non, je pense que ça ne changera rien du tout. Non, maintenant, c'est trop tard. 60 ballets... Non, justement, ça peut... Moi, je connais des gens qui ont connu très tardivement des trucs comme ça, et ça les a un peu désarçonnés, quoi. Je pense que c'est aussi la société... Je pense que ce sont les discours de la société qui font ça aussi. Que les discours de la société déstabilisent les gens souvent. Tu sais, c'est un peu l'idée d'être riche, etc. C'est les discours de la société qui font qu'il y a des gens qui pourraient très bien être heureux avec ce qu'ils ont, et qui sont malheureux parce que la société leur dit aujourd'hui qu'il faut qu'ils achètent une voiture électrique et qu'ils ne peuvent pas l'acheter. Moi, j'aime le sexe des hommes. Moi, je suis vraiment... J'aime les bittes, putain. Je suis jamais ça, non. Eh ben... Mais je ne milite pas à table seulement quand je fais les courses. C'est vrai qu'en général, j'essaie d'acheter de la bouffe qui est autour de moi. Mais là, la truffade, là, ce week-end, mon Dieu, il faut arrêter, il faut que j'arrête. Céline, 57, La Rochelle. Oui. Philippe, 51, Liège en Belgique. 52. Oui, 52. Comme tu ne nous as pas invités à ton anniversaire, on n'a pas tourné le truc, nous. C'est un moment où j'ai 52 euros. Moi, j'en fous. Oui. Allez-y, Philippe, c'est à toi le crachoir. Oui, bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais bon, c'est ce qui m'a donné aussi envie d'appeler. C'est parce que, bon, j'entendais, on s'en fout, on s'en fout. Non, je pense qu'il faut l'avoir vécu et que ça au cas par cas. Et je pense que... Il y a tellement de gosses aussi à adopter, en fait, que ces histoires de mère porteuse et tout ça, je ne suis pas pour, moi. Je ne comprends pas pourquoi... Il y a des petits mômes qui sont à l'abandon, qui sont dans des trucs. Pourquoi est-ce que ne pas adopter plutôt que de faire un môme à une femme qui va devoir te donner le gosse comme quand elle s'en fout, en fait, donner du pognon ? Je ne sais pas. Je trouve que ça peut... Je trouve que ça va un peu malsain. Je suis d'accord avec... Je vais peut-être déterminer un peu fort, mais je préférais qu'on facilite plutôt les choses pour adopter un petit peu, parce qu'il paraîtrait que c'est très compliqué pour adopter. En France, c'est une taille. Oui, voilà. Il paraîtrait... Je trouve que c'est une présentatrice télé qui avait une fois soulevé le problème et qui disait, putain, c'est le parcours du combattant pour adopter en France. Alors qu'il y a des filières, tout ça, des trucs qui se passaient en Afrique justement où ils achetaient des gosses plutôt facilement et des choses assises. C'était horrible. Donc peut-être qu'il faudrait mieux parler de ça, que ce soit plus accessible pour l'adoption. que de faire des gosses, des mères porteuses et tout ça, ça va loin quand même. Enfin, en même temps, ce n'est pas ma génération, mais je trouve que ça va loin. Trop loin pour moi pour que ce soit... C'est pas sûr. quand même à la place du gosse, il faut qu'il se passe. Je ne sais pas comment il va le prendre. Moi, je me demande si tu es avec un mec, en fait, et que tu ne peux pas avoir un enfant avec lui, comment tu peux avoir envie d'avoir un enfant de lui avec une autre femme, en fait. C'est ça qui, moi, qui me... L'idée, je ne l'ai pas, quoi. C'est la sape reproduction, en fait. C'est né chez l'être humain. À un moment donné, tu as l'homme... Oui, mais si tu ne peux pas. Enfin, il y a un moment quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc, si effectivement, avec ce mec-là, ce n'est pas possible, malgré tout, tu vas avoir envie d'avoir un enfant de lui, mais pas avec toi. C'est quand même particulier, quoi. Ah oui, c'est particulier. Mais attends, tu parles d'une femme et d'un homme ou d'un homme ? Non, non, d'une femme et d'un homme. Je ne sais pas si tu parlais du problème gay... Non, 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 je ne suis pas là. On n'en est pas encore là. Non, non, je parle d'un mec, d'un couple, quoi, d'un couple hétéro qui ne peut pas avoir un enfant et qui fait appel à... Ah, voilà, mais les enfants des homosexuels, c'est différent. C'est encore un autre braquet, ça. Moi, je ne crois pas être... J'avance, puisque Fred l'a souligné que c'était dans deux ans. J'avance dans mon acceptation. Je pense que je ne suis pas contre la gestation pour autrui, là, c'est ça ? Non, c'est ça ? Gestation pour autrui. J'ai... Autrui, j'ai gesté. Hein, c'est pas ça ? GPA. GPA, pour moi, c'est une marque de casque, donc je n'arrive pas à... Je ne vais pas m'y faire. Non, mais tu as la GPA, il y en a... Autant, bon, ça, alors oui, il faudrait discuter un peu avec les gens qui veulent des enfants de cette manière-là pour comprendre un peu la motivation, mais moi, je ne crois pas être contre ça. Après, il y a les enfants qui sont élevés par deux mamans ou deux papas. Ça, par contre, je suis un peu moins... moins sûr. Et en même temps, que dire de ceux qui font ça et qui vont élever le gosse tout seul ? Moi, tu sais, je pensais à Michael Jackson, par exemple, qui a pris une mère porteuse pour ses trois gosses. Ça a créé quand même des problèmes par la suite, parce que d'abord, lui, il n'était avec personne, il était tout seul. Donc, pour élever le papa tout seul qui élève des gosses, et puis quand les gosses sont grandis, ils ont quand même voulu rencontrer leur mère porteuse. Je me rappelle que la fille, Paris Jackson, ça lui avait quand même pesé. Elle essayait de comprendre pourquoi sa mère, donc génétique, avait fait ça. C'était pas facile non plus pour elle, d'après ce que j'avais lu. Donc, ça aussi, c'est un problème quand tu fais des gosses et que tu veux les élever tout seul. Moi, je ne suis pas pour parce que c'est où tu penses au mot, mais tu assumes ce que tu fais. Mais si c'est pour juste un truc de caprice, voilà, moi, je ne vais pas me casser le cul à rencontrer quelqu'un. Je ne vais pas essayer de faire des sentiments. Je vais juste demander à quelqu'un de porter un gosse et puis le prendre et l'élever tout seul. c'est quand même un peu de la lâcheté, je trouve. Tu ne penses pas au mot. Ça devient de la fabrication. On fabrique un être. Il n'y a plus le côté naturel effectivement du gosse qui se fait parce que tu l'achètes. Quand l'être que tu fais c'est marque du trou, bon, c'est pas vrai. Ou l'autre qui va tuer un prof dans l'école, je ne suis pas sûr. Excuse-moi, mais tu peux prendre le problème à l'envers aussi. Un gosse adopté, s'il tourne de mal et qui fait des bêtises et à ce moment-là va être rejeté par ses parents adoptifs qui vont lui balancer dans les dents. Ouais, de toute façon, tu n'es pas mon gosse. Tu n'aurais jamais dû t'adresser. Là, si ce sont deux imbéciles, oui, mais si ce sont eux qui l'ont élevé, ils vont continuer à s'en occuper. Si effectivement, c'est juste des gens qui élèvent des gosses pour faire du pognon pour partir à Punta Cana au Club Med, oui, oui, voilà. Non, mais ça peut être aussi des imbéciles qui font des gosses comme ça et qui s'imaginent que le gosse va devenir très intelligent, avocable, je ne sais pas quoi, très malin et puis qu'ils vont se rendre compte que finalement, le môme, il n'est pas plus con qu'un autre, mais il n'est pas très malin non plus. Il ne sera jamais avocat, machin, et qu'ils vont le rejeter en se disant, ouais, bon, finalement, notre fantasme du gosse, parce que c'est souvent ce que j'ai lu dans les histoires d'assimilation artificielle, c'est qu'il y avait des critères. Ceux qui faisaient ça voulaient savoir un tel cuit, deux donneurs de sperme, deux tchic et tchac. Même parfois, des gens... Tu as même des banques de données. Maintenant, tu peux avoir un gamin aux yeux bleus ou aux cheveux noirs et machin. C'est ça, je trouve que je suis désolé. Je ne peux pas être pour. C'est impossible. Ouais, c'est un monstre. Ouais, enfin là, ce sont des ânes, quoi, donc oui. moi, je dis, voilà, quand vous voulez un gosse, un gosse, c'est un gosse, quoi. Pensez que le gosse, il va pas... Ouais, mais bon, non, non, moi, je ne suis pas contre. Parce que, bon, j'imagine, ouais. Non, je suis pas contre. Je pense que je suis pas contre. On a passé deux ans en une soirée, en fait. Ah non, ouais, je suis pas encore pour, attention. Il a dit, il a dit que je serais pour dans deux ans. Pour le moment, je ne suis pas contre. Donc, Maurice, on va partir du principe que tu peux être un donneur de sperme. J'en ai déjà donné beaucoup. J'en ai donné des litres. Je ne sais pas ce qu'ils en ont foutu. T'as pas peur un jour d'avoir une nana qui se pointe et qui se dit tiens, c'est ton gosse ? Ça t'a jamais travaillé, ça ? Non. Si une fois, une fois avec une gonzesse qui est vraiment une... C'est une tuerie, cette fille. Et... On étudie souvent ça. Ouais, c'est vrai. Mais oui, parce que moi, je fais ça avec plutôt des filles qui me plaisent. Je suis désolé. C'est bon. Quand elles ne me plaisent pas, je ne le fais pas. Mais, mais, et je me suis posé la question. Je me suis dit, parce que, oui, parce que cette fille, pendant un moment, je n'ai plus de... Je n'ai plus de nouvelles d'elle pendant un moment assez long. Et je me suis dit, si ça se trouve, cette fille, elle voulait un gosse, en fait, pour elle. Tu vois ? Et ça m'a travaillé pendant plusieurs... Pendant quasiment une année, je crois. Je me suis demandé... Ah, ça t'a quand même travaillé. Non, parce qu'elle, c'était le genre, je pense, de gonzesses à faire un enfant pour elle, tu vois ? Sans le dire au mec. Tu vois ? Ah ouais. À choisir le mec, à se dire, tiens, celui-là. Ça existe, il y a plein de gonzesses. Mais oui, c'est elle, c'est le genre. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, en fait. Ouais, je comprends. Voilà, donc, j'y ai pensé et je me suis... Après, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je la contacte parce que je n'avais pas envie de savoir. peur. Ouais, ça t'a fait peur quand même un peu, non ? Peur, peur non, je n'ai pas envie de savoir. Non, parce qu'elle, ce n'est pas une gonzesse qui va... Je pense que ce n'est pas une fille... Ce n'est pas une... C'est une fille... Bon, elle est très dans sa... Elle a une tête forte. Ouais, Fait attention parce que pour des histoires de pognon, des fois... Ouais, mais ouais, mais elle, ce n'est pas du tout le... Ce n'est pas du tout son domaine. Sauf, c'est quelqu'un... c'est vraiment un télo, un télo. Et je me suis dit cette fille, si elle décide ça, elle l'aura décidé et tu... Voilà. Tu n'étais pas dans la boucle. De toute façon, si tu n'es pas invité, tu n'es pas invité, non ? Tout exemple. Voilà, tu ne sais pas le savoir, elle vaut mieux ne pas savoir du tout. Voilà, donc je me suis dit que je n'allais pas savoir puis en fait, je l'ai perdu de vue. J'aurais balancé à ce monde qui était son père, de toute façon, ce sera de sa faute à elle. Elle ne pourra pas t'en vouloir, enfin, non. Et puis, bon, c'est vrai. Je ne sais plus ce que je disais avec le sperme, donc oui, c'est parce que tu as élu dit la question. Donc tu peux donner ton sperme. Ah, une bourg de sperme. Ça, il y a un monsieur qui appelle de temps en temps qui fait ça. Marco, non ? Marco, voilà, non, c'est pas Marco. Mario ? Ah ouais, je me souviens d'un garçon qui est en Suisse qui fait ça. non, moi, je ne saurais pas faire ça. Non, non, je ne saurais pas faire ça. C'est à ton initiative, là, en fait. Ouais, mais non, 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 je veux bien faire des gâteaux yaourts pour les enfants. Avec ton sperme, c'est ça ? Non, sans mon... Oh, quelle horreur, mais pas du tout. Oh, quelle horreur. On parle de ça. Non, mais je ne veux pas faire de... Non, je n'ai pas envie de faire ça. Ça va. Ça va, voilà, ça me paraît. Parce que voilà, le mec que tu parlais qui téléphone et qui passe son temps à faire ça, donner son sperme, ça, j'arrive pas à comprendre. Non, mais il l'a dit, le mec, il veut se multiplier, en fait. Il a envie de... se multiplier, mais pas être responsable, quoi. Oui, voilà. C'est une vision du truc. Les enfants, ça ne coupera jamais de toute façon. C'est comme s'il n'en avait pas, en fait. C'est juste... Oui, tout à fait. Voilà. Pour moi, il reste... C'est l'idée, c'est le fantasme de savoir qu'il peut y avoir des petits partout, quoi. Si tu ne sais pas faire, Maurice, il doit y avoir des brochures dans les centres de dons. Ouais, mais je ne vais pas y aller. J'essaie de donner mon sang, mais je ne donne pas souvent. je devrais le donner plus souvent. C'est vrai, ça, le donneur de sang, il y en a moins d'en. Ouais, ça, ça serait... Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut faire, donner son sang, c'est bien. Donner, je ne sais pas quoi, des plaquettes aussi, je crois. Alors ça, des plaquettes, je ne sais pas comment on les prend. C'est plus long, je crois. C'est juste plus long, c'est des... C'est plus long. Ouais, donc donner des plaquettes, du truc, ouais, c'est bien. Je ne le fais pas très souvent, je suis honnête. Je ne le fais pas aussi souvent que je devrais le faire ou que j'aimerais le faire en projet, dans la tête. Mais ça, c'est un truc qu'il faut faire. Tu as déjà pensé au dos d'organe ? Euh, j'en ai... Ouais. Ouais. J'y ai pensé, mais je ne suis pas bon là-dessus non plus. Ouais, je ne sais pas comment ça se passe, il faut faire une demande, enfin, il ne faut pas la demande, mais l'autorisation. Moi, ça me fait un peu peur de l'autoriser. C'est après ta mort, Philippe. Il a peur qu'on vienne de le chercher à la sortie de la banque. Non, c'est quand tu es mort, en fait, tu donnes, tu autorises des dons d'organes quand tu es mort. Et ça, tu signes un papier. Il te prélève l'organe avant ta mort, non ? Non, mais tu es en train de te mourir, je veux dire, tu n'es pas... Avant que ton organe ne meure. Moi, le truc qui me fait peur, si tu veux, c'est que si tu as un accident de voiture et que tu aurais, bon, à 90% de chance, tu vas mourir, mais il te reste quand même 10%. Mais non, c'est quand tu es mort. C'est quand tu es mort et c'est... Mais non, Philippe, c'est quand tu es mort et c'est avant que ton organe ne meure. Mais ce n'est pas pendant que tu es vivant. Ah, d'accord. Désolé, vieux, hein ? Non, c'est pour la... C'est pour la grève, c'est pour l'opération. Ça me rassure un peu parce que je me disais, ouais, bon, ils te laissent mourir finalement pour reprendre des organes, bon, je ne suis pas trop chaud moi pour ça. Mais ouais, si c'est après la mort, c'est la mort certifiée mais qui prélève l'organe avant qu'il dépérisse. Ouais. Bon, maintenant, je pense que quand tu as passé 45 ans, je crois qu'ils sont un peu moins intéressés par les organes, je crois. Ouais, pareil, voilà. Parce que, bon, si c'est pas un des organes qui va être en panne... Non, ça dépend, moi j'ai connu quelqu'un de bref qui avait donné son cristallin, je crois. Elle était âgée, en fait, et voilà, tu peux donner tous tes organes, en fait, tout est récupérable sur un être humain qui est décédé, en fait. Ouais, mais est-ce qu'il y a la vieillesse et à part où les organes, ils sont vieillis ? Certains vieillissent plus ou moins, mais tu as encore des organes qui peuvent être intéressants pour des gens qui en ont besoin. Ouais. Parce que là... Enfin, je sais pas. Ouais. Je passe la main ou j'attaque un autre sujet ? On va écouter Céline à La Rochelle. Oui, mais je regrette que les mecs, en fait, c'est marrant parce que c'est souvent des mecs qui sont contre le fait qu'on puisse interdire l'avortement. sont... S'il y a le copain Laurent de Miami qui a écrit... mais en tout cas, il y a eu Fred et Laurent, c'est ça ? Oui, bien sûr, l'exemple, c'est des mecs, mais je pense qu'il y a des religieux qui... Sans doute, mais c'est dommage que ces mecs-là n'aient pas appelé, qu'ils n'aient pas retrouvé leur téléphone et qu'ils aient trouvé un clavier. Et c'est... Enfin, c'est simplement que je... Tu sais bien que le roi est quand même très catholique. Oui, je m'en fous, je pense pas, je parlais plus de ces arguments qu'on a pu entendre avec on tue un humain, c'est un homicide, enfin, ce genre de discours qui sont... C'est le... Comment dire ? La ligne de conduite du Vatican, non ? Oui, bien sûr, mais c'est en tout cas pas celle d'une femme, j'imagine. Et ce que je ne piche pas, c'est qu'on puisse... Bah si, il doit y avoir des femmes, il y a plein de femmes qui sont contre l'avortement. En tout cas, ce soir, on ne les a pas entendus. Ah oui. Et c'était pour dire... Enfin, pour réagir à ça en me disant que je ne comprends pas que quand on... Et tu l'as dit toi aussi, c'est que quand un enfant n'est pas désiré, qu'on puisse vouloir le forcer, en fait. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Moi, ce qui... Attends, Philippe, juste, Philippe, mais si une femme, notamment, ou même un couple, décide qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas un enfant, pourquoi le forcer ? Forcer à accepter sous prétexte que c'est la vie, c'est le... À 14 semaines, effectivement, on voit, machin, c'est un foetus, n'est plus un embryon, très bien, on l'a entendu et super bien entendu. Mais malgré tout, justement, cet embryon, il va grandir. Et s'il n'est pas souhaité, s'il n'est pas désiré, que cette notion-là échappe à ces gens qui veulent absolument que ça soit interdit, fameux. Ici, on a choisi de ne pas te passer de plus. Mais Maurice Radio Libre existe grâce à tes dons. Va faire un tour dans la boutique. Maurice Radio Libre est la seule radio qui t'offre la possibilité de participer concrètement à cette formidable aventure. Le comité des auditeurs actifs a été créé pour ça. Pour toi, qui n'a pas l'âme d'un auditeur passif. Rejoins-nous et sois fier et heureux de ICO, les couleurs de la radio que tu as choisi d'écouter. Tu seras de ceux qui font, qui aident et participent. Alors viens. Hello, moi c'est Sylvie ou la petite blague ou pour aller plus vite L-T-D. J'ai rejoint le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. Ici, il y a toujours une marmite d'idées. On n'attend plus que toi pour les mettre en action. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Nous sommes le 4 mars et nous fêtons les Casimirs. Je suis en train de me préparer un gloubi boulgare. Elle est Casper. Casper, le friendly ghost. 1678, à Venise, naissance d'Antonio Vivaldi. Violoniste et compositeur de musique baroque italienne. 1877, Émile Berliner invente le microphone. 4 mars 1919, le Sénat autorise les époux divorcés à se remarier. 1950, Walt Disney présente le film Cendrillon. En 1951, naissance de Chris Rhea. En 1963, les Beach Boys sortent la chanson. En 1970, disparition du sous-marin français Eurydice, au large de Saint-Tropez, avec 57 marins à bord. En 1975, Charlie Chaplin est anobli par la reine d'Angleterre. 4 mars 1982, 54 257 300 habitants. C'est le résultat du dernier recensement en France. En 2004, décès de Claude Nougaro à 74 ans. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras. En 2012, Vladimir Poutine est réélu à l'élection présidentielle russe. 2017, décès de Jean-Christophe Averti. Le zappeur est un pistolet qu'on a mis dans la main d'un spectateur pour tirer sur l'écran qui lui tire également des idioscifs sur le fil. C'est un instrument de défense. Mais en mitraillant et en brisant le spectacle continu, il ne peut plus avoir à la fin d'une soirée que des fragments d'ignorance et d'en point de connaissance. Animateur et réalisateur de radio et de télévision français. Proverbe écossais. La pluie d'aujourd'hui est le whisky de demain. Verseau, vous êtes plus calme et confiant. Cette paix intérieure vous apportera des réponses à des questions importantes. Une petite baisse de vitalité peut se faire sentir. Allez, encore une nuit blanche à temps de taper une bonne tranche. Mince. J'ai perdu le message. Bon, tant pis. Je voulais lire un message que je trouvais pas mal et je l'ai perdu. Céline a 57 et est à La Rochelle. Oui. Philippe a 52, il est à Liège en Belgique. 13 ans. Céline, Fred, qui est sur le chat, signale que lui, il n'a pas dit qu'il était anti-avortement. D'accord. Donc, tu avais lu tes échanges, en tout cas, j'avais cru percevoir qu'il était contre. Attends, il me dit se situer au centre de tout ne veut pas dire être le centre du monde, Maurice. Fred, je suis le centre de mon monde. Ah non, Maurice, j'échange, en fait. Ouais, non, je fais un petit échange avec Fred. C'est pas mal, ça avance bien. C'est sympa. Je vais te poser comme question, Céline, est-ce que tu as une limite pour l'avortement ? Une limite de temps ou pas d'où ? De temps, bah oui, oui. je pense que plus c'est fait tôt, mieux c'est. Déjà pour la mer, parce que c'est pas, faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de plaisant à faire et à vivre. Après, je sais pas, la constitution, oui, c'est 14 semaines où j'imagine que si c'est fait comme ça, c'est que c'est possible comme ça. Et pour la santé, et le danger, la mer. le truc des Pays-Bas des 24 semaines, là par contre, je fais quoi ? En 24 semaines, ouais, ça me semble un peu énorme, mais bon, après, mais je pense surtout qu'on doit pouvoir se dire, enfin, dès qu'on sait qu'on ne veut pas un enfant, il faut qu'on puisse le faire tout de suite, quoi. C'est vrai que d'attendre, le fait d'attendre, effectivement, voilà, ça devient compliqué, ça devient plus compliqué. Je peux comprendre que ça devienne compliqué. Et à quel moment est-ce que tu sais, toi en tant que femme, à quel moment, bon, que tu sais que tu es enceinte, en fait ? Parce que oui, tu vas attendre le mois de tes règles, que tu ne vas pas les avoir, tu vas commencer à flipper, mais il y a déjà normalement... T'as aussi des dénis de grossesse, Philippe, donc t'as des femmes qui accouchent sans même savoir qu'elles ont été enceintes, donc c'est extrêmement compliqué comme truc. Ah ouais, donc vous ne savez pas le savoir, en fait ? Le vous, il est un peu... Surtout, moi, je ne représente pas non plus les femmes, moi, je sais que moi, j'ai pris le précaution pour faire attention à ça, et je sais que j'ai connu des amis, j'ai connu des gens, des filles et femmes qui ont été enceintes sans s'en apercevoir vraiment, parce que tu rates parfois des cycles de règles d'un mois sur l'autre et tu ne te rends pas compte qu'effectivement, tu peux être enceinte, et ça devient extrêmement compliqué, donc tu n'es pas forcément... Enfin, tu ne te rends pas compte que tu es enceinte tout de suite, je veux dire, c'est ça. Tu ne sais pas à partir de vraiment quel moment la femme se dit oui, là, je suis enceinte. Normalement, si, au bout de... Quand tu commences à avoir un cycle perturbé, tu vas voir normalement tes gynécos, et tu te... Mais bon, là, encore une fois, ça c'est du normalement. Après, tu as plein de gonzesses qui ne vont jamais voir leurs gynécos, qui ne prennent pas de contraceptifs non plus. Enfin, il y a des cas, il y a autant de cas qui sont justement des défaits qui font que la nana se retrouve enceinte sans même savoir que ça lui est arrivé, quoi. Ouais. Mais après, c'est chacun, encore une fois, c'est chacun est responsable ou non, fait des choses comme il peut selon son éducation, selon les moyens, selon plein de choses. Moi, je pense que, voilà, je suis pour l'hiver, je tiens à le préciser, mais je pense aussi que je peux comprendre certaines personnes qui ont le discours de dire, ouais, si on fait l'avortement, ben voilà, tu peux faire l'amour n'importe comment, même si tu tombes enceinte, tu pourras avorter. Non, mais ça, bien sûr que non. Là, justement, tu vas dans l'excès qui fait que non. Ceux qui sont en général utilisent cet argument-là. Oui, mais qui est complètement idiot parce que la plupart des femmes sont quand même extrêmement, enfin, la plupart, je n'en sais rien, mais normalement, tu fais attention, tu fais tout pour ne pas tomber enceinte. C'est un truc que tu évites. Oui, logiquement, oui. Sauf que quand tu as des boudins, là, pour faire plaisir aux mecs, ah oui, on va faire un gosse, et puis, deux mois après, je ne l'aime plus, je vais avorter, je ne sais pas, il y a aussi des débiles, là, qui sont, c'est comme même ceux qui font des gosses qui vont aussi des débiles qui vont au bout, Philippe. Voilà, qui vont au bout et après, qui abandonnent le monde. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'en reviens, et c'est Maurice qui l'avait dit il y a longtemps, et moi, ça m'avait choqué à l'époque où je l'avais entendu parce que j'avais trouvé ça bizarre et un peu perturbant, mais en même temps, je pense qu'il a raison. C'est vrai qu'il y a des permis pour tout, en fait, on te demande de savoir tenir une arme, savoir tenir une voiture, savoir les permis de plein de choses, il n'y a pas le permis ou le fait de passer des tests pour savoir si tu es apte à être parent, alors que c'est la chose la plus importante que tu puisses faire dans ta vie, en fait, puisque de conduire une bagnole ou de porter une arme. Oui, mais sur quel critère tu vas baser que tu es apte ? Des critères médicaux, psychologiques, des trucs comme... Oui, mais voilà. Psychologique. Alors que tu trouves que quelqu'un te respond. Mais normalement, quand tu vas adopter un môme, ce sont des tests que tu fais pour voir si tu es une personne responsable, c'est là où je voulais en venir, c'est que quand tu veux adopter, on te fait passer une panoplie de trucs, il faut pouvoir survenir aux besoins du gosse, il faut pouvoir être sûr que tu sais effectivement que tu ne vas pas lui faire du mal, ne pas l'abandonner, ne pas machin, bien éduquer. Tu as toute une panoplie de tests qui sont développés et absolument, à aucun moment, jamais, on demande à qui que ce soit de... Il suffit d'avoir du savoir baiser pour faire un gosse aujourd'hui. Oui, c'est ça le problème. Mais bon, même si tu dis à quelqu'un d'irresponsable, écoutez, vous êtes irresponsable, ne faites pas de gosse. Non, mais oui, tu ne vas pas l'empêcher de le faire. Il va quand même le faire. D'accord, mais bon, je ne sais pas. Là, c'est complètement comme le terme, c'est liberticide aujourd'hui. Ce serait liberticide de faire un truc pareil, mais je pense que ce serait quelque chose de... Je pense qu'il faudrait se pencher vraiment sur le fait d'être apte ou non. Comme on passe des visites médicales quand on est au boulot, par exemple, tous les ans, pour savoir si tu es apte à travailler ou pas. Et aujourd'hui, le permis de conduire, tous les 15 ans, maintenant, il va y avoir des réexamens pour savoir si tu es toujours apte à conduire ta bagnole. Celui qui veut absolument conduire une bagnole, même s'il n'est pas... Il y aura toujours forcément les gens qui se foutent des lois, Philippe. Et peut-être qu'il y aurait moins de gosses qui se sont faits n'importe comment, n'importe quand. Je n'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est encore une fois, c'était l'idée de Maurice et c'est vrai que ça m'avait moins à l'époque choqué mais pas semblé s'il prétend que ça. Aujourd'hui, vraiment pas. Peut-être pas sur le truc de permis mais sur l'éducation. pas de permis mais d'aptitude. Voilà. Ça pourra, de cette façon, dans les cours d'Evras, par exemple, le fameux cours qu'il y a sur les trucs dans les écoles, ce genre de sujet devrait se trouver dedans en fait, sur la responsabilité de faire des mômes. Que c'est qu'aujourd'hui, faire un môme pourrait passer par l'éducation. que des nanas peuvent être enceintes à 15 ans, elles peuvent être enceintes. Mais ça, c'est souvent le cas parce que j'avais lu aux Etats-Unis, il y a des tas d'adolescentes qui tombent enceintes parce que le sujet est tabou du sexe là-bas. tu n'en parles même pas et du coup, elles commencent à avoir des relations sexuelles et elles font ça n'importe comment et bim, elles sont enceintes. Avant, il y avait les plannings familiaux, on appelait ça comme ça, je ne sais même pas si ça existe encore d'ailleurs. qui étaient des sortes d'organismes qui justement t'accompagnaient quand tu avais au début quand tu avais tes règles, ta sexualité qui commençait et tu pouvais voir des gens qui t'aidaient éventuellement et tout ça, ce n'est pas encadré en fait, ce n'est pas du tout encadré. Et ceux qui veulent encadrer et donner des cours, des trucs là-dessus, ils se prennent des réfractaires sur la tronche. Oui, bien sûr. Comme Laurent, d'ailleurs, que j'avais entendu parler qu'il avait extrêmement critiqué cette idée d'Evras qui aborde tous les sujets de relations effectivement entre autres sexuelles, pas que ça, mais comme ça, donc j'entendais parler et je n'avais pas appelé parce qu'il y avait plusieurs personnes qui disaient bon, ça ne sert à rien. Quand je l'écoutais, je me dis voilà, il est réfractaire à ça mais parce qu'il a plein de clichés alors que ça devrait faire de l'éducation. Il y a plein de parents qui ne le feraient pas, qui n'osent pas tout simplement. Je me rappelle même d'une fille qui avait ses rêves et qui croyait qu'elle était malade, qu'elle était blessée. Je ne savais même pas ce que c'était. Moi, je suis plutôt pour l'éducation, pas un truc de permis mais au moins qu'on informe les jeunes par l'intermédiaire de l'école, par un cours effectivement. Il y avait des cours d'éducation sexuelle et derrière. Oui, bien sûr. Mais ça, ça a disparu avec le temps parce qu'aujourd'hui, ce qui va poser problème, c'est encore une fois les religions. En plus, il y a une multitude de religions dans les écoles. Et c'est pas de vouloir en faire un cours comme ça à des mouvements. C'est mort. Tu peux avoir les parents sur le dos en 4 heures. Alors que plus tu en parles tôt, je pense que plus c'est important pour les gosses de savoir pour les jeunes de savoir comment ça se passe. Et dans le même temps, il y a effectivement des lémets de boucliers sur ce genre de choses. Et dans le même temps, tu as les gamins qui ont accès à des trucs porno en deux clics sur leur téléphone ou leur machin. J'ai lu, il y a deux tiers des jeunes qui à partir de 12 ans regardent du porno sur Internet. Deux tiers. Tu imagines la perception qu'ils vont avoir du sexe quand ils vont devenir vraiment ados. J'avais lu un truc en Angleterre qu'il fallait donner justement leur expliquer. C'était plutôt sur la violence parce qu'ils sont totalement cons les tableaux maintenant. C'est incroyable. Il faut leur expliquer que quand tu donnes un coup de couteau, ça ne fait pas juste pique. Ce n'est pas une petite piqûre. Ça peut tuer. Maintenant, il faut même leur expliquer ça. Ils sont complètement déconnectés avec tout ce qu'ils regardent sur Internet et ils s'imaginent que Internet, c'est la télé donc on peut faire pareil. Et quand tu vois la perception du porno parce que c'est le porno aujourd'hui... Mais je ne vois pas où est le... Honnêtement, j'entends souvent ça mais c'est quoi le problème du porno ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est une fausse perception de l'homme à la femme. Ce n'est pas une fausse perception qu'est-ce que tu racontes ? Le porno... Mais non, le porno, ce n'est pas une fausse conception. Ce sont des phrases que les gens répètent. Je vais finir ma phrase. Ce sont des phrases que les gens répètent mais qui sont totalement fausses. Le porno, il n'y a rien de faux dans le porno. En fait, c'est le moment où on grossit l'acte sexuel. Mais bon, je ne vois pas... Dans les films les plus softs, Maurice, sinon, tu as la gonzesse qui se fait prendre par deux mecs, trois mecs... Il y a des filles qui se font prendre par quatre mecs, cinq mecs qui aiment ça. Il faut arrêter de présenter... Alors attendez, j'appuie parce que moi je vais faire des phrases complètes. Il faut arrêter de présenter les femmes comme si elles étaient toutes en train de regarder la fenêtre et écrire des poèmes en disant que l'essentiel c'était l'érotisme. Il y a de tout dans le sexe. Il y a des mecs qui aiment attraper quinze gonzesses en même temps. Il y a des filles qui aiment se faire attraper par quinze mecs. L'idée de dire que la normalité veut qu'il faudrait que les filles aient plutôt envie de faire des poèmes, de se refuser d'aller manger au restaurant, etc. C'est une idée que je trouve très énervante. Bon, le porno, je ne suis pas un spécialiste de la chose mais le porno c'est du cul brut, etc. Et c'est un truc qui existe vraiment dans le monde. Il y a plein de gens et c'est d'ailleurs pour ça que les sites pornos sont ceux qui font le plus, qui remplissent le plus de suffrages et qui ramènent le plus de fric sur la planète parce que les gens ont envie de voir ça parce qu'il y a plein de gens qui pratiquent le cul de cette manière-là et donc il faut cesser de nous emmerder à nous dire que le cul, le porno c'est pas bien, le truc, les filles qui aiment sucer plusieurs mecs c'est pas bien, je trouve ça insupportable, très énervant. Tu peux quand même comprendre qu'imagine un ado de 14-15 ans qui regarde du porno avec une fille qui se fait prendre par une demi-douzaine de mecs, si le mec ne se dit pas c'est une professionnelle qui aime ça, il a 14 ans le gars. Il y a des filles qui ne sont pas, non, il y a des filles, je suis désolé, contrairement à ce que vous racontez, il y a des filles qui ne sont pas des professionnelles qui aiment ça, qui aiment le cul, qui aiment se faire attraper par 15 mecs et elles ont le droit de le faire, elles ont le droit d'exister, elles ont le droit de participer à ces trucs-là, il faut arrêter de nous emmerder avec vos histoires qui font qu'il n'y a que les parents qui ont le droit de baiser une fois par semaine quand ils ont jusqu'à 30 ans et puis après une fois par mois et puis après plus du tout en se disant que le cul c'est dégueulasse. Après, vous vous étonnez que les gens ne font plus d'enfants, les gens ne font plus d'enfants puisque vous leur dites que le cul c'est sale, que c'est un truc qui ne doit pas être comme ça, que le mec il ne peut pas attraper la gonzesse parce qu'il n'y a pas que ça dans la pornographie, il y a, oui, des gangbangs avec des trucs mais il y a aussi plein de scènes de je ne sais pas quoi de la secrétaire qui pompe le mec dans son bureau etc. qui sont des scènes réelles qui existent vraiment dans la vie. Il faut cesser de faire croire aux gens que ce sont des fictions et que l'amour ferait que la pénétration serait différente. Je trouve ça insupportablement. Oui, mais il faut faire attention à ça Maurice parce que c'est des ados qui ont 14, 15 ans qui regardent ça et qui vont se dire exactement la même chose que toi. Mais il faut arrêter de se dire ça. Il y a des adolescents auxquels on présente des saucisses et des choux toute leur vie et qui n'ont pas envie de manger des saucisses et des choux. Ce n'est pas parce que l'adolescent voit une fille qui se fait attraper par 15 gonzesses que lui, il a forcément envie de pratiquer le sexe de cette manière-là. Ce n'est pas vrai. Il l'a vu, il reste quand même une grande variété, beaucoup de façons différentes de faire du sexe. même si la finalité en général, c'est la pénétration qui est un truc simple, qui est le même pour tout le monde, que ce soit pour notre président de la République, pour ta sœur et pour nos parents, c'est la même chose. À un moment, il y a pénétration. Bon, après, on peut effectivement se raconter plein de trucs et se dire qu'il ne faut pas, mais en tout cas, l'être humain d'aujourd'hui, ce qu'il aime, c'est les sites pornos parce que ça marche mieux que les sites marchands. Mais l'être humain, oui, mais on parle de gosses. Et alors, les gosses, ils voient ça comme ils voient des gens qui ont des grandes maisons. Il y en a plein qui rêvent d'avoir des grandes maisons parce qu'on leur dit qu'il faut avoir des grandes maisons puis il y en a plein d'autres qui se disent j'en ai rien à branler d'avoir une grande maison. Moi, ce que je veux, c'est jouer au volleyball ou visiter la planète. Tu as des tas de trucs crades dans le porno maintenant. Les trucs que tu vois dans le porno, ce sont des choses que les gens pratiquent. C'est juste que ceux qui ne les pratiquent pas ou qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils les pratiquent sont là en train de dire qu'il ne faut pas que ça existe, qu'il ne faut pas le montrer, etc. Alors que chacun, après chacun, voit midi à sa porte. Les gosses, il y en a qui voient qu'on mange du poulet, d'autres qui voient qu'on mange du bœuf, d'autres qui voient qu'on n'en mange pas, etc. Puis après, chacun fait ses choix, même si tous les menus sont sur la table, ils existent dans toutes nos villes, les gens font leur choix. Ils choisissent et pour le sexe, c'est pareil. Dans les enfants, parce que la pornographie n'existe pas depuis hier, il y a plein de gens qui ont grandi en regardant de la pornographie, ils ne se sont pas suicidés, ils ont eu finalement des familles, des gosses, des machins, et ils ont ou non continué à vivre leur pratique avec leur partenaire ou leur partenaire. Voilà, il faut cesser de faire croire aux gens que le cul, ce n'est pas sale, qu'on sait juste une fois le samedi à la maison, sur le lit, quand les enfants sont couchés. Chacun voit la vie comme il veut, mais moi, je ne voudrais pas dire des gamins des films porno qu'on voit aujourd'hui. Arrêtez avec ça. Oui, arrêtez avec ça. Si tu veux, mais moi, je ferai ce que je veux. Voilà, je me suis du mal. Aujourd'hui, on voit de tout dans le porno. Même moi, je trouve ça même parfois écœurant. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des trucs complètement pipi qu'il y a quelqu'un a voulu. Je pense, très honnêtement, très honnêtement... Attends, je peux finir ma phrase ? Ouais, vas-y, vas-y, finis ta phrase. Je pense vraiment que la perception des ados qui regardent ça, ça va leur... Ils vont banaliser ça et vont croire que toutes les filles font ça. Mais non, mais arrête de dire ça, ce n'est pas vrai. Les adolescents ne sont pas des ânes, les adolescents ce sont des personnes. Il y en a qui auront envie de poursuivre ces trucs-là, de rencontrer des filles qui feront ça et des filles qui auront envie parce que c'est le machisme qui fait qu'on présente la pornographie comme vous le faites, comme s'il n'y avait que les hommes qui étaient ci, les hommes qui voulaient faire du cul. Il y a plein de filles qui veulent faire du cul. Dans les scènes que vous avez découvertes tardivement, manifestement, il y a en fait des choses qui existent réellement que les filles font vraiment. Il n'y a pas que les garçons qui aiment le cul, il y a aussi des filles. D'autre part... Tu as noté, Céline, mais au risque de te traiter de machiste. Oui, parce que c'est un regard machiste. C'est normal. C'est femme, Céline. Parce que, oui, elle a été élevée dans une société machiste qui lui a présenté le cul en lui faisant croire qu'il n'y avait que les hommes qui aimaient le sexe et ce n'est pas vrai, en fait. Personne n'a dit ça ? Si, dans votre présentation, dans votre présentation, vous ne parlez pas des adolescentes, mais vous parlez des adolescents, comme tous les discours qu'on entend, toujours en train de regarder, parce que les hommes vont se dire que les filles, tous les exemples que tu as donnés, ce sont des garçons qui regardent ça, puis après qui pensent que toutes les filles font ça, etc. Je suis désolé, contrairement à ce que vous imaginez, il y a plein de filles qui aiment le cul, il y a plein de filles qui ont envie de faire du sexe et qui ont envie de faire ces choses qui vous embêtent, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder le monde comme il est plutôt que d'essayer de le façonner à votre manière. Et pour terminer mon intervention, je vous dirais que je pense qu'il y a beaucoup plus de dangers dans TikTok, Amazon, et la publicité, je pense que ça, ça représente un beaucoup plus grand danger que la pornographie pour nous et pour la société, pour les enfants, pour les adolescents et pour... Voilà, je pense que ça, c'est beaucoup plus dangereux, même si on nous présente ça en nous disant qu'il faut en discuter, que c'est très bien, d'être harcelé comme nous le sommes par les pubs de bagnoles qui ne cessent de... Là, toute la journée, on voit des publicités de voitures électriques sans arrêt, tu ne peux pas tourner la tête, tu ne peux pas allumer une radio, un poste de télé, un truc, sans qu'on te fasse de la pub, ça, je pense que c'est beaucoup plus dangereux pour la société, pour nous, pour l'avenir, que la pornographie. Mais, c'est pareil en fait. Non, ce n'est pas pareil. Parce que... c'est pour influencer influencer les gens. Non. Un pub, c'est pour influencer les gens. Non, la pornographie... Mais non, pas du tout. C'est normal. Tu te trompes. Tu te trompes. La pornographie, ce n'est pas pour influencer les gens. Ce sont des pratiques sexuelles qui sont des pratiques qui excitent, en général, les gens. Et c'est la raison pour laquelle on leur montre ça, parce qu'on sait que c'est ça qui les excite. Et c'est ce qu'ils viennent chercher, c'est ce qu'ils viennent voir. C'est ce que demande le public. Alors que les voitures électriques, je suis désolé, le matraquage qui est complètement délirant d'aujourd'hui avec les voitures électriques, tu ne peux pas ouvrir un journal, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire, sauf à rester chez toi dans le noir sans être harcelé par les pubs de voitures électriques. Ça, je pense que c'est beaucoup plus dangereux pour l'avenir de notre société. Et tu penses donc que dans le cul, en fait, il n'y a rien de pervers. Non, il n'y a rien de pervers. Il y a des gens qui sont pervers. Il y a des gens qui aiment le cul d'une certaine... que toi, tu vas considérer comme pervers parce qu'ils aiment le cul d'une certaine manière. Mais bon, la finalité... Non, mais par exemple, je n'aime pas l'humiliation, par exemple. Bon, ben, il y a des gens qui aiment l'humiliation. Moi non plus, je n'aime pas l'humiliation. Mais pourquoi c'est pas bon ? Il y a des gens qui se sentent bien. Il y a des gens qui se sentent bien dans le sexe avec l'humiliation, la domination, faire le cul comme on a envie de le faire. Et heureusement, toi, tu nous juges en disant qu'on n'aime pas le cul. Moi déjà, ça c'est un truc... Non, non, je vous juge en vous disant que vous ne pensez que le cul ne doit être qu'un truc d'une fois par semaine sur le dos, dans le lit, dans la chambre quand les enfants sont couchés. C'est ce que... C'est ce que dit la société. Ouais, pour toi, le cul, ça ne peut pas être aller dans un bois et sucer 15 mecs. Ben, il y a des filles qui aiment ça. Voilà, point. Et elles ont le droit de vivre. Pour des gosses qui n'ont pas d'expérience, certains films ne sont pas à voir comme des films d'horreur, comme d'autres films. Oui, mais bon, là, on n'est pas en train de parler de l'âge. On ne parle pas de l'âge. Non, enfin, moi, en tout cas, je ne parle pas de l'âge. Moi, je ne parle... Au départ, la discussion, c'est vrai qu'on veut mettre deux tiers de gosses. J'en ai rien à foutre, quoi. Des mecs aiment voir 50 gonzesses, 4 mecs, j'en ai rien à foutre. Chacun ses mœurs et chacun son plaisir. Ce n'est pas du tout le propos. Je te parle d'enfants qui n'ont pas d'expérience et qui, pour eux, ça va être ça, le cul, en fait. Mais non, de toute façon, je suis d'accord qu'il y a un âge auquel, mais bon, moi, je ne vais pas m'offusquer parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a un âge, effectivement, où il faut s'approcher des films d'horreur et éventuellement du sexe, mais ce n'est pas parce qu'un enfant, un jeune, un adolescent, on va dire, un adolescent à l'âge auquel l'âge qui correspond à la découverte du sexe, ce n'est pas parce que tu vois une gonzesse qui se fait prendre par quatre mecs que tu as forcément envie de le faire. Non, justement, ça peut être aussi traumatisant. Non, mais arrête. Je parle d'un adolescent qui... Je ne sais pas d'où tu sors, honnêtement. Moi, je ne connais pas de mec qui a été traumatisé par le sexe et j'en ai croisé beaucoup. Ah, tu n'as jamais été traumatisé en regardant un truc de cul sur Internet ? Moi, j'ai vu des trucs abjects et on était en lien 20 ans. Non, j'ai été moins intéressé. Moi, j'ai été moins intéressé comme tout le monde. J'avais les copains qui avaient un truc qui montraient... Ouais, j'ai trouvé... Alors, nous, c'était plus des magazines que des vidéos à ma période. Bon, alors, il y avait des trucs... Et je trouve que ce n'était pas... Il y avait des trucs sur lesquels tu te masturbais et puis d'autres sur lesquels, bon, voilà, après, chacun son style. Il y a ceux qui aiment les gros seins, ceux qui n'aiment pas les gros seins, il y a ceux qui aiment les culs poilus. Ce qui est important de dire, c'est que, oui, il y a des filles qui aiment bien baiser avec 15 mecs, mais pas toutes les filles. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre quand ils sont... Non, ça, c'est le discours des... Le message que donne le porno, c'est grave. Non, c'est le discours que tu tiens, toi, parce que sur les pornos, il n'y a pas que ça. C'est juste que toi, tu t'apesantis là-dessus parce que c'est ce qui te choque, mais les gens qui regardent le porno, ils regardent... Certains regardent parce qu'ils ont du goût pour les gangbangs, ils regardent les gangbangs, d'autres regardent... D'autres regardent... D'autres regardent la domination, etc. Et c'est juste toi dans ta tête qui te dit, parce que c'est ce qui te fait le plus peur, que le gangbang, c'est mal. Mais en fait, il y a plein de spécialités sexuelles différentes. Et les gens qui vont sur les sites pornos dont je ne fais pas partie, choisissent en fonction de ceux qui les excitent. Point. Mais tout ne l'excite pas tout le monde. Et ce n'est pas parce que tu es adolescent que tu es excité partout. Comment expliquer à quoi cette recrudescence justement qu'il y a de plus en plus de viols de plus en plus jeunes où les auteurs sont de plus en plus jeunes à violer ? Il n'y a aucun lien par rapport à ça, par rapport à leur perception des trucs pornos qu'ils regardent ? Enfin bon, les violeurs de notre société, on ne va peut-être pas dériver là-dessus, les violeurs de notre société ne sont pas du tout de plus en plus jeunes. Ça, c'est des conneries. Les violeurs de notre société sont surtout de plus en plus nombreux parce qu'on a créé une société permissive dans laquelle on a expliqué aux gens que si jamais ils violaient une fille, ils ne risquaient pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y en a sans arrêt. Mais ça, c'est... Il y a des films aussi qui sont faits avec des très jeunes filles, des très jeunes hommes, des enfants quasiment. Ah oui, tuent les gens en direct, etc. Mais bon, moi, je parle de la pornographie classique. Je ne parle pas du mec qui a des images pédophiles sur son ordinateur. Je parle de celle qui fait un fric fou, la pornographie classique. Bon, elle a plein d'aficionados qui ne sont pas que des enfants, que des jeunes, etc. Mais bon, à partir du moment où tu découvres ton corps et le sexe quand tu es adolescent, ce n'est pas parce que tu vois un truc que tu as envie de le faire. Parce que tu restes une personne, en fait, qui a des goûts pour des trucs, de l'excitation. Certaines choses t'excitent, d'autres un peu moins. Voilà. puis tu as des choses qui peuvent te faire peur parce que justement tu vois une agressivité ou une violence comme le disait Philippe. Bon, donc tu ne le regardes pas et puis voilà. Et puis c'est tout. Le problème, c'est que la taxe... Arrêtez avec ça, c'est des discours de pépés qui sont fous. Arrêtez avec ça, que les enfants sont traumatisés par le sexe. Regardez, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, dans les fameuses dernières études qu'on nous a livrées, les jeunes ne feraient plus de sexe. Donc voilà. Parce que sans doute, les gens comme vous leur expliquaient qu'il fallait surtout qu'ils se servent de leur sexe pour pisser et que la fonction pour faire des gosses, il fallait l'oublier et certainement pas prendre de plaisir avec ça. Bon, chacun son style. Après tout quoi. le plaisir, il n'est pas dans les pornos. Bon, très bien. Mais laisse ceux qui ont envie de regarder le porno le regarder. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 13 ans, je ne la laisserai pas regarder. Mais personne ne parle de... Pourquoi tu veux absolument rentrer dans ce truc-là, dans la pédopornographie ? Parce que c'est ça qui t'intéresse, la pédopornographie. Moi, je n'en parle pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je vous laisse... Si c'est votre sujet, j'arrête deux secondes, je te dis. Si effectivement vous avez envie de parler de pédophilie, je vous laisse en parler. Moi, c'est un truc qui me froisse. Donc je vous laisse en parler tous les deux. Parlez de la pédophilie ensemble, tous les deux, puisque manifestement vous avez de l'expérience et de le savoir. Donc faites-le, mais moi, je ne suis pas... Une mauvaise langue. Mais non. Parce que le sujet, à la base, je venais de dire qu'il y a la perception aujourd'hui, parce qu'il y a deux tiers des gosses à partir de 12 ans qui regardent du porno. Et là-dessus, tu as emballé le moteur en disant... Moi, je n'ai pas entendu... Je n'ai pas entendu 12 ans parce qu'effectivement, si tu parles de la pédophilie, moi, ce n'est pas mon sujet. Donc je n'ai pas d'expérience et pas d'intérêt pour ça. Donc je vous laisse en parler tous les deux. On parlait de l'accès. Mais très bien. Donc parlez-en tous les deux, je te dis. Moi, je ne suis pas intéressé par le sujet des... Je veux bien qu'on en parle à partir de l'adolescence. C'est ce que j'avais compris. C'était de ça moi dont je parlais. Si vous voulez parler de pédocriminalité, de pédophilie, parlez-en tous les deux. Voilà. Le sujet... D'accord. Voilà. Donc je vais dire, c'est pas... On ne parlait pas de la pédophilie. En fait, on parlait de l'accès au porno aux très jeunes qu'aujourd'hui, les très jeunes, d'après une étude, à partir de 12 ans, deux tiers des gamins regardent du porno sur Internet. Ils ont accès à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de sites gratuits. Il y a plein de... Les parents ne savent pas surveiller. Il ne peut pas être 24 heures sur 24 derrière le môme qui, de toute façon, va trouver un copain qui a un téléphone. Donc ils ont accès aujourd'hui. Pourtant, moi, je me rappelle de l'époque des sex shops. C'était interdit au moins de 18 ans. Jamais vu un mineur dans un sex shop. Jamais. Maintenant, avec Internet, effectivement, tout le monde a accès. Et malheureusement, de plus en plus de jeunes on regarde... Mais arrêtez avec ça. Ce n'est pas vrai. Vous êtes en train de mélanger les enfants qui sont livrés à eux-mêmes qui, effectivement, regardent la pornographie, fument des pétards et volent des mobilettes. Vous êtes en train de les mélanger avec les autres enfants. Les enfants normaux, classiques, ils ne sont pas en train de regarder la pornographie à 12 ans. Ça, c'est votre regard. C'est-à-dire que quand on vous dit enfant, vous imaginez tous les deux, tout de suite, ces gens-là, des petits enfants qui sont tout seuls, qui ont accès à Internet, qui regardent à 10 ans ou à 12 ans, qui regardent des scènes atroces, etc. Bon, moi, j'ai du mal à imaginer que quand on parle de ça, de ce sujet qu'est la pornographie, qui est un sujet de société, qui n'est pas inintéressant, qu'on puisse se focaliser simplement sur les enfants dont personne ne s'occupe. Puisque les enfants dont vous parlez, ce sont des enfants dont personne ne s'occupe, qui ont un accès Internet et qui vont, je ne sais pas quoi, regarder ces trucs-là. Heureusement pour nous, notre société, elle n'est pas composée essentiellement d'enfants comme ça, tels que vous les présentez. La grande partie des enfants de France, en tout cas, sont des enfants normaux, voilà, à 12 ans, ils ont une vie d'enfants de 12 ans. Alors, il y en a effectivement, ceux qui vous intéressent, ce sont ceux qui sont à la marge, etc. Mais bon... On te dit qu'on a... Les enfants normaux, lorsque l'on parle des enfants, lorsque l'on parle des enfants, moi, j'imagine qu'on parle des enfants normaux et les enfants normaux ne sont pas devant des ordinateurs en train de regarder de la pornographie. Avec la possibilité d'accéder à ce genre de contenu. Les enfants dont vous parlez, les enfants dont vous parlez sont des enfants d'une certaine catégorie qui est une catégorie restreinte de gens de chez nous, mais qui ne sait... Quand on pense aux enfants de 12 ans de chez nous, les enfants normaux, moi, j'ai du mal à les imaginer en train de regarder de la pornographie. Ils ne font pas ça, ils font autre chose. Ah, tu as du mal à imaginer, mais voilà, c'est pas... Oui, c'est parce que vous... Regarde, je suis sur le site de la RTBF, c'est le site d'information. On n'est pas dans un site sur TikTok. Un enfant sur trois de moins de 12 ans a déjà regardé du porno. Voilà, donc tu vois bien, sur trois enfants, le 1. C'est ça que je suis en train de te dire. Là, la RTBF, elle attire l'attention sur le 1. C'est comme si on te disait un Français sur 50 a déjà été en prison. Donc tu vas me dire ah oui, quand on pense à la prison, on pense aux Français parce qu'ils vont tous en prison. Je suis désolé, non, la grande partie des Français ne vont pas en prison. Un enfant sur trois, ça veut dire que sur trois enfants, il y en a deux qui n'y vont pas. Et la société, elle est plutôt composée, je suis désolé, elle est plutôt composée des deux que des un. Le un dont tu parles, c'est un enfant qui est à la marge, c'est un enfant qui vit d'une manière très différente des enfants classiques de la Belgique puisque les deux sur trois ne le font pas en fait. Donc quand tu penses aux enfants, il y a effectivement des gens comme vous, quand on pense aux enfants qui pensent à celui-là, ce un, et moi, les gens comme moi, ils pensent aux deux, à ceux qui composent l'essentiel des enfants de Belgique. L'essentiel des enfants de Belgique ne va pas sur les sites pornos, etc. Oui, mais ça fait quand même beaucoup sur toi, je trouve. ça fait sans doute beaucoup, les sociétés occidentales sont de toute façon déstabilisées, mais l'essentiel des enfants de Belgique, si je m'intéresse à l'étude que tu viens de nous lire, ne va pas regarder de la pornographie. Oui, disons, on va dire que la grosse majorité ne regarde pas, mais... L'essentiel des enfants ne va pas regarder la pornographie. C'est trop, etc. Très bien, mais c'est une catégorie de gens. Si jamais tu prends le nombre de mecs qui fument des pétards chez nous, c'est pareil, des gens qui alimentent le marché de la drogue chez nous et qui déstabilisent une grande partie de nos banlieues, bon, ils sont à pourcentage, etc. Mais ce ne sont pas tous les Français. Il y a beaucoup de gens chez nous, et j'ai du mal à le comprendre, qui sont dans la drogue. Mais la France, quand on pense à la France, pour le moment en tout cas, on ne pense pas à un peuple de drogués. Quand je pense aux enfants, je ne pense pas aux enfants qui vont sur les sites pornos, moi. Quand tu parles de catégories de gens, ce n'est pas vraiment une catégorie, regarde, je vais lire un petit extrait de l'article. À la sortie d'une école liégeoise, nous discutons avec des jeunes, voire des très jeunes enfants, les confidences font froids dans le dos. J'ai 12 ans, cette jeune fille est un peu gênée de nous parler. J'ai déjà vu des vidéos pornos, mais ce sont des filles de ma classe qui me poussent et me le montrent. Ça me gêne, je tourne un peu la tête, mais je regarde quand même. Oui, je suis un peu honteuse. En Belgique, il n'y a pas d'études réalisées sur la consommation du porno chez les jeunes, mais en France, une enquête a permis un constat effrayant selon une étude française commandée par l'ARCOM, le gendarme de la communication audiovisuelle et numérique. Un enfant sur trois en dessous de 12 ans a déjà été exposé à du porno. Donc voilà. Ça n'existait pas avant ça. Oui, ça n'existait pas avant parce qu'avant, il n'y avait pas de vidéo. Mais bon, ça reste ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que moi, quand je pense aux enfants de 12 ans, je ne pense pas aux enfants qui regardent la pornographie, même s'il y en a. Un petit message de Mickaël, il est à 41, il est à Paris. Ah Céline, je me rappelle comme c'était offusqué que je diffuse sur Skype un homme et une femme nue faisant du sexe et pourtant, nous étions entre adultes. Ces personnes ne veulent pas que les autres aient du plaisir, tout simplement. Non, j'avais juste envie qu'il mate son film de cul tout seul et pas qu'il m'impose ses images en fait. Mickaël, qui a perdu son micro aussi. Alors que nous, on n'était pas mécontents de voir ces images. La fille ne me plaisait pas trop. Oui, mais ça doit rester libre en fait. On doit choisir effectivement. On n'est jamais obligé de regarder la série. Là, j'étais obligé pour le coup. Non, tu n'étais pas obligé. Non, tu n'es pas obligé de regarder ce qui est. D'ailleurs, j'ai effectivement, après j'ai enlevé la fenêtre, je l'ai foutu dans un coin de mon écran pour ne pas mettre son truc. Tu n'es pas obligé en fait. Je n'étais pas dans le délire en fait. Oui, mais tu n'es jamais obligé contrairement à ce que tu viens de dire. On n'est pas obligé. Quand il passe un truc sur Skype et que je suis au téléphone sur Skype, c'est compliqué de... Bon, tu peux ne pas regarder. Moi, je ne regarde pas tout le temps. Enfin, quand c'est des mecs, je ne regarde pas. Quand c'est des monzettes, je ne regarde pas. J'avais pas envie effectivement de voir les films. C'est en plus son choix de film à lui. Donc, j'avais pas envie d'être dans la même salle que lui. En fait, c'est ça. Bon. Oui, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Bon. Excusez-moi, j'ai des chiffres, les chiffres du Palaisien. Les chiffres sont effrayants près d'un tiers. Donc, on y revient à un peu de trois. Ouais, vous avez le tourné en rond. Mais je... Non, c'est pas ça. Mais si, vous avez le tourné en rond. Bon. Vous avez le tourné en rond. Sur trois enfants, sur trois enfants, il y en a deux qui ne regardent pas. La seule chose, c'est que... trois mineurs sont ainsi que... Voilà. Et il y en a combien de mineurs... Il y a combien de mineurs en France ? Je ne fiche pas non plus. Ben, moi, je vais vous expliquer pourquoi ça m'énerve. C'est parce que les gens comme vous veulent faire croire que l'essentiel des enfants regardent du porno. Et ce n'est pas vrai, en fait. Votre présentation... Attends, j'appuie sur le bouton. Votre présentation de cette histoire de pornographie depuis tout à l'heure et même quand tu es arrivé avec tes chiffres, votre idée, c'est d'essayer de nous dire que tous les enfants regardent de la pornographie. Et dans les études que vous mettez en avant, on se rend bien compte que l'essentiel des enfants ne regardent pas de la pornographie. Et c'est effectivement pour ça que je trouve ça agaçant. Il y a effectivement dans notre société des enfants, les enfants qui regardent la pornographie sont des enfants dont on ne s'occupe pas. Il y a effectivement des enfants dont on ne s'occupe pas. Mais ils ne représentent pas l'essentiel des enfants de notre pays. Là, on n'est pas d'accord. Parce que ce n'est pas l'essentiel des enfants qu'on ne s'en occupe pas. C'est que, comme je disais, comme il y a des témoignages de la jeune fille qui dit, elle regarde ses copies. Non, le journaliste ensuite pour essayer d'abonder dans ton sens, dans ta lecture de ce qu'il a écrit puisque lui, il écrit un sur trois pour essayer de te donner l'impression que c'est trois sur trois alors qu'en fait, ce n'est qu'un seul sur trois. Il essaie de te mettre dans la tête qu'il n'y a que ça et ensuite, il va chercher des témoignages pour te dire que je ne sais pas quoi, que machin chose, oui, j'ai été exposé, etc. Mais il ne te parle pas. Il n'a pas mis son micro sous la bouche de toutes celles et ceux qui ont dit, oh non, non, moi ça ne m'intéresse pas, je m'en fous de ça, qui sont plus nombreux que ceux qui sont comme la fille dont tu parles. La fille dont tu parles, elle permet d'abonder dans le sens de l'article pour que tu aies la réaction que tu as là, que vous avez tous les deux là. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi l'intérêt du journaliste de dramatiser le problème. Il dramatise et vous dramatisez, c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, quand on a commencé à parler, quand on a commencé c'est marrant de ne pas comprendre ce que je suis en train de vous dire, quand on a commencé à parler de ça, je pensais que vous parliez des adolescents qui s'intéressaient, qui commençaient à s'intéresser au sexe, alors qu'en fait non, vous vous intéressiez aux enfants de 12 ans qui regardent de la pornographie et vous le présentiez comme si l'essentiel des enfants de 12 ans regardait de la pornographie. Je vous ai répondu en vous disant non, ce n'est pas vrai, l'essentiel des enfants de chez nous ne regardent pas de la pornographie, ce sont les enfants dont on ne s'occupe pas. Et tu es allé chercher donc ta démonstration, une fois la RTBF et une fois le Parisien et à chaque fois ce sont les mêmes chiffres, c'est-à-dire 1 sur 3 et 1 sur 3, ça fait moins que 2 sur 3. C'est-à-dire que l'essentiel des enfants, contrairement à ce que le journaliste qui est allé chercher les témoignages à la sortie pour essayer de continuer à vous donner l'impression que tous les enfants regardaient de la pornographie, le journaliste et vous, vous faites le même boulot, vous essayez de faire croire que dans notre pays, tous les enfants sont dans la pornographie. Ce n'est pas vrai. L'enfant qui va dans la pornographie, c'est un enfant qui a un téléphone qui n'est pas à contrôler. Les parents le laissent regarder ça. Les parents le laissent bouffer de la publicité à longueur de journée. Et sans doute, ce 1 sur 3, dans les 1 sur 3, il y en a un pourcentage qui va voler ses parents un jour pour pouvoir acheter des objets qui sont vendus dans la pub et qui ne fera pas sans doute partie des gangbangs comme vous voudriez, comme ça vous effraie. Donc voilà. Non, ce n'est pas ça, c'est regarde. Sandra Panizzotto est pédiatre au CHR Cittadelle, je suis toujours sur le site de l'RTBF, sur le même article, de la Cittadelle à Liège. Elle reçoit de plus en plus de jeunes en consultation dont certains développent des troubles du comportement. Lorsqu'un très jeune enfant regarde du porno, il peut penser que c'est comme ça la réalité. Le problème, c'est que ce sont des mises en scène qui sont parfois assez violentes. Les jeunes reproduisent ce qu'ils ont vu. Et ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. C'est une pédiatre. Mais oui, mais même si c'est une pédiatre, ce n'est pas vrai ce qu'elle raconte. Enfin, le sexe, ça ne marche pas comme ça. On a tous un sexe dans notre poche ou presque tous. On a tous été confrontés à des scènes de cul, on y va ou on n'y va pas, sauf ceux qui sont dans la cambrousse perdue. Et donc voilà, certains se sont, ont fait, d'autres n'ont pas fait. On sait très bien que les relations des filles et des garçons et particulièrement en Occident, elles ne sont pas aussi simples, aussi limpides que présentées par ton journaliste du Parisien que tu as choisi, celui de la RTBF et ton docteur qui effectivement donne l'impression que le sexe, il suffit de claquer dans les doigts, qu'on a tout de suite la fille avec laquelle on va faire du cul, etc. Ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges. Ce sont des gens qui ont besoin, qui sont très travaillés par cette chose-là et qui ont besoin de transformer la société en un lupanard qui n'est pas, ce n'est pas le cas. Les gens, chez nous, ils ne baissent pas. Pourtant, on a tous, la pornographie, elle n'est pas dans les pays pauvres, elle est chez nous. C'est chez nous qu'il y a la pornographie. Pourquoi est-ce que tu dis que les gens ne baissent pas ? Parce que c'est vrai, les gens ne baissent pas. Les gens sont d'un bout. ils le cachent maintenant. Bon, t'as baisé quand cette semaine, toi ? Moi, c'est un peu particulier. tu vois, quand je te dis les gens ne baissent pas sur trois... Pour la seule, j'en fais partie parce que oui, c'est un peu compliqué. Ben oui, je te dis les gens ne baissent pas parce que je le sais. Moi, je crois pas, je crois que les gens, ils continuent de baiser mais qu'ils le cachent maintenant parce que oui, t'as raison sur un point, c'est qu'on essaye de diaboliser le sexe comme le font beaucoup de religieux ou même de féministes. Aujourd'hui, le sexe, c'est le diable absolu, il faut le cacher, il faut être vertueux, machin. Je suis tout à fait d'accord avec ce discours que tu tiens mais en même temps, je pense que c'est bien quand même de donner l'alerte en disant faites gaffe, déjà à l'heure actuelle, il y a quand même déjà un tiers de neufs qui arrivent. C'est pas mal de donner l'alerte quand même. Oui, mais je pense que l'alerte, elle n'est pas du tout sur, elle n'est pas particulièrement sur la pornographie. L'alerte, elle est sur le contrôle de ce à quoi les enfants ont accès et particulièrement sur la publicité qui à mon sens est un beaucoup plus grand danger que la pornographie. Tu parlais de TikTok tout à l'heure par rapport aux fausses informations, c'est là-dessus que vont les jeunes maintenant et effectivement tous les faits, tous les fausses informations, les trucs effectivement qui vont aller les influencer, c'est tout aussi dangereux. Oui, mais je pense que la publicité est beaucoup plus dangereuse même que les fausses informations parce que la publicité, elle emmène les gens vers une vie idéale de consommateur. On ne parle que de ça, d'ailleurs, on ne parle que de pouvoir d'achat, etc. On a classé les gens comme ça et je pense que ça, ça met la société dans de plus grandes difficultés. Les gens qui se suicident, les gens qui prennent des crédits à outrance, les gens qui essaient de faire croire qu'ils sont riches, qu'ils ont auxquels on vend de la merde, on leur vend des bagnoles en plastique avec des dorures à la peinture, ils se sucent en haut pour avoir ça, ils ne mangent pas, ils ne sortent pas, ils ne lisent pas, ils ne font rien. Je pense que ça, c'est beaucoup plus dangereux que la pornographie qui de toute façon n'est jamais qu'à la fin une pénétration et un coït. ça s'arrête là. Ce n'est pas nouveau que ça fait depuis que je suis né que j'entends dire le cliché que si tu veux réussir dans ta vie, tu dois être riche parce que sinon, oui, tu es un loser, tu es un perdant, tu es un machin, tu es un truc, mais ça, c'est depuis que je suis né que j'entends ça, la notion de richesse aujourd'hui, elle est accentuée par la publicité à outrance effectivement maintenant qui ne fait qu'augmenter cette sensation que oui, que les gens vont être dans la frustration continuellement, mais quelque part, ça a toujours été dans la tête des gens que réussir dans la vie, c'est d'être riche. Malheureusement. Mais je pense que ça, que ça, ça fait beaucoup plus de tort à la société que les gens, voilà, qui sont aigris, qui ne sont pas bien, etc. Parce qu'on leur dit à chaque fois, là, on leur dit qu'il faut acheter des bagnoles à 25 000 euros. 25 000 euros. Le mec qui gagne le SMIC, on lui dit on a fait une voiture pas chère, une voiture électrique pas chère, c'est 25 000 euros. T'imagines combien de temps il faut à ce mec-là pour pouvoir avoir à sa disposition ces 25 000 euros. Donc on va lui dire oui, on va te faire un, je ne sais pas quoi, on va te la louer. Ça le met dans une situation qui est beaucoup plus dramatique que la pornographie. Parce que la pornographie, bon, une fois que tu as joué, je ne sais pas si les deux sujets... Si, on parle du danger. On parle du danger et je te dis que pour moi, le danger réside plus dans la publicité et dans ce que l'on montre aux gens, dans la manière qui correspondent au standard de vie, je pense que ça, c'est beaucoup plus dangereux et ça met les gens dans des situations beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus de gens dans des situations dramatiques dans notre société que la pornographie qui est jamais que, ouais, une fois que tu as joué, c'est fini, tu te laves les mains, tu passes à autre chose. La publicité qui te dit qu'il faut habiter à Dubaï, que machin truc, que tu es un influenceur, que machin... Ça, ça met les gens dans des situations pas possibles. Il y a des gens qui arrêtent d'apprendre, qui arrêtent tout, qui passent leur temps à écouter des gens qui ne savent rien, qui les emmènent plutôt vers le danger et en même temps, on leur explique que c'est normal d'avoir une bagnole à 25 000 euros même s'ils n'ont pas de fric. Ceux qui touchent le RSA, qui ont du mal à bouffer à la fin du mois, on leur dit qu'on a fait la location sociale pour acheter des bagnoles. Pour acheter des bagnoles. Ça, je pense que c'est beaucoup plus dangereux. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis bien placé pour le savoir. Le fait de ne pas avoir de voiture, je sais très bien ce que c'est que le préjugé que parfois les gens me portent parce que rien que le fait que je n'ai pas de voiture. Tu devrais habiter à Paris, ça fait riche de ne pas avoir de bagnole. C'est parfois ce que je m'amuse à dire, c'est que j'ai un chauffeur. À Paris, en ce moment, la classe, c'est de ne pas avoir de bagnole, de ne pas avoir de véhicule. Je dirais ça la prochaine fois qu'il y en a qui me disent que tu n'as pas de voiture. Heureusement, mais ça, ça a toujours été bon, la mentalité n'a jamais fait. Je trouve que tout se décante pour le moment dans la mentalité des gens. Je trouve que c'est de pire en pire dans la frustration. Heureusement que moi, j'ai grandi dans ce côté où ma mère me disait quand même « Sois content de ce que tu as au lieu d'être toujours frustré de ce que tu n'as pas. » C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de relativiser chaque fois parfois des choses pour ne pas être toujours frustré par rapport à des copains ou des amis qui avaient plus. Je n'ai jamais trouvé que c'était le pognon qui faisait le bonheur. Mais je dois bien avouer que ça aide quand même un peu. Parce que j'ai juste touché un petit mot qu'on avance dans le temps donc je suis toussé par rapport à des histoires de pognon et de ma chaudière. Pour l'instant, ma chaudière, elle fonctionne. Ils ont remplacé les pièces mais il ne veut pas cracher un centime pour acheter une chaudière. Contrairement à ce qu'on avait dit, les chaudières, ça coûte beaucoup plus cher. À mon avis, on a confondu avec des choses comme ça parce que c'est vrai que j'ai regardé et qu'une chaudière, c'est entre 1500 et 2000 euros et il ne veut plus cracher un centime dans cette maison parce qu'il veut vendre dans un an. Donc je vais être obligé de déménager. Donc je suis super joué. Il va falloir que je trouve surtout avec le temps qui court. Ce n'est pas facile question pognon. Vous trouvez des loyers à moins de 500 euros, je sens que je vais galérer. Mais bon, j'ai un an pour le faire parce que mon bail finit dans un an. En même temps, voilà, par rapport à... Quand tu vois des gens qui chicanent parce qu'ils doivent cracher 2000 euros pour remplacer une chaudière de 30 ans, là, tu regrettes de ne pas être riche pour pouvoir les envoyer à la mer et pouvoir déménager du jour au lendemain, même à la limite d'acheter une chaudière toi-même et de dire allez vous faire foutre, je le fais moi-même. C'est là où il y a le pognon quand même qui rentre en jeu. Non mais, d'accord, mais ce n'est pas le même pognon, Philippe. Ce n'est pas le même pognon, là, on parle d'une disponibilité pour pouvoir avoir du chauffage à la maison. C'est pas... La société, elle ne te montre pas qu'il faut avoir du fric pour acheter une chaudière. C'est pour ça... C'est le problème, oui, mais pour moi, ça rejoint un petit peu ça. C'est que voilà, quand on t'explique soit riche, soit du pognon, c'est justement pour ne plus dépendre des autres, des gens comme ça. Au moins, tu es autonome, tu achètes ton propre truc à la limite. C'est pour ça que cette notion de richesse, en fait, elle a du bon et du mauvais. Il ne faut pas non plus se dire que le pognon fait le bonheur, mais en même temps, dans la société, avec la mentalité des gens la plupart des gens, c'est vrai que de ne pas en dépendre, d'être autonome, quelque part, ça aide quand même pas mal. Donc, pour moi, je suis partagé un petit peu sur cette notion de oui, ne focalisez pas, ne dites pas toujours que vous êtes frustrés, que truc, mais aujourd'hui, on est dans une société tellement, entre guillemets, violente, une mentalité assez chacun pour soi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cœur sur la main, tu me diras, il y a des gens qui prêtent du pognon à des youtubeurs, des trucs comme ça qui n'en ont même pas besoin, mais, tu as le contraire en même temps, je ne sais pas si j'explique bien, mais tu as le côté aussi, tu dis, putain, être riche quand même, ce ne serait pas plus mal, quoi, pour acheter une chaudière, tu n'as pas besoin d'être riche, si tu avais pris cette décision, si tu t'étais dit, bon, c'est comme ça qu'on construit un prévisionnel, tiens, la chaudière risque de claquer, parce que ça fait 10 ans qu'elle est là, ce qu'aurait dû faire ton propriétaire si c'était un bon gestionnaire, il saurait que voilà, que les chaudières, bon, au bout de 10 ans, c'est fini, il faut les remplacer, bon, lui, il a de l'argent, mais il ne sait pas, enfin, il a de l'argent, il aurait de l'argent, mais apparemment, il n'a pas ce qu'il faut pour acheter une chaudière, en tout cas, il n'a pas le disponible, et il ne se rend pas compte que du point de vue de la gestion, c'est une connerie que de rafistoler un truc qui a 10 ans d'âge, voilà, donc, 30 ans d'âge, ou 30 ans d'âge, tu vois, ouais, il a tout remplacé, parce qu'en plus, j'ai reçu la note, parce que comme j'avais fait venir les pompiers, parce que j'avais eu peur qu'il y avait le feu en pleine nuit, et un mois d'ici, il a fait venir, les pompiers, eux, ils ont prévenu la ville, et lui, il a reçu l'ordre du bourgmestre, et moi, j'ai reçu le recommandé aussi, comme de quoi, je ne peux plus utiliser la chaudière normalement, tant que les travaux n'ont pas été faits, donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du rafistolage, il refuse de faire la réaction, parce qu'il dit que c'est quand même ouvert, qu'il n'y a pas de danger, ça fait 15 ans que je suis là, il ne sait jamais rien passer, et blablabla, et moi, je lui ai dit, écoute, si j'ai un contrôle à temps pestif, moi, c'est ce que je lui dis, vous avez remis la chaudière en marche, parce que moi, je ne peux pas rester sans eau chaude non plus, je ne peux plus, je ne peux pas déménager du jour au lendemain, c'est ça le problème, mon problème, c'est qu'il va falloir que je mette de côté pour pouvoir déménager en fin d'année, parce qu'il va au moins me falloir deux mois de cautions d'avance, des choses comme ça, donc je dois à la fois un peu économiser, et puis trouver un logement, et ce n'est déjà pas simple, parce que je cherche dans les 500 euros, je ne saurais pas, je touche 1300 balles par mois, déjà, en faisant les calculs, déjà, même maintenant, avec les 400 boules que je crache, les fins de mois, il faut que je fasse attention, donc si je dois cracher 100 euros en plus, tout ça, ça compte, ça peut paraître banal à dire à 100 euros, il y en a qui doivent rigoler en disant, pourtant, c'est rien, 100 euros, c'est le prix de mes courses de la semaine, et moi, ce n'est pas mon cas, et quand je vois ça, je me dis, comment, voilà, je regrette, parce qu'il y a riche et riche, évidemment, moi, quand je parle de riche, je parle juste de richesse pour être autonome et de plus dépendre de ces gens-là, c'est tout, ce n'est pas d'être une grosse fortune, je me fous de ça, moi, je ne veux pas acheter une grosse bagnole à 25 000 euros puisque j'en ai assis, je n'ai jamais été intéressé par les voitures, en plus, mais d'avoir quand même les moyens, même quand il faut des 4-5 000 euros, ça devient chaud quand même, même maintenant, évidemment, oui, je suis fautif parce que oui, j'aurais dû faire des études plus que ça, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, les fonctions ont fait que, enfin, pas les fonctions, mais les choses ont fait que ça ne s'est pas fait, je ne peux pas refaire l'histoire, je ne vais pas me plaindre non plus, mais c'est la notion de richesse et de pauvreté quand même que tu dis, merde, tu payes tout, tu travailles quand même, j'ai quand même travaillé, bon, ça fait un an, je suis au chômage, ok, mais bon, à 53 ans, pour retrouver du boulot, j'ai fait un module il y a deux mois, ça a duré deux mois d'ailleurs, donc j'essaye, donc j'essaye de tout bien faire, mais ça n'empêche pas les emmerdements et qui sont, pour le coup, pas dépendants de moi, c'est pas moi qui ai fait des conneries, c'est pas moi qui n'ai pas entretenu, c'est pas moi qui ai pas fait l'entretien, c'est pas, ben non, c'est, t'as quand même des problèmes extérieurs alors que t'as tout fait pour les éviter, en fait, Allô ? Oui, je t'écoute. Ouais, non, moi ça va, j'ai fini de parler. On va écouter Céline à Paris. Ouais, non, en fait, j'avais envie de réagir, mais je vais pas le faire, je pense que ça va me, ça va nous renvoyer vers une engueularde, j'imagine, mais euh. Allez, engueulons-nous ! Oh non, je vais être fatigant. On est là, dit Céline, tu peux, tu peux. Ouais, justement, non, il faut de l'énergie pour s'engueuler, j'ai aucune envie de m'engueuler du tout et j'étais pas parti pour ça non plus, mais je continue à penser que je pense qu'il est important de savoir ce qu'on montre, en tout cas, ou ce que, voilà, en tout cas, moi c'était ce que je voulais dire, qu'on ne l'ait pas imposé ou que les gens n'aient pas à voir des trucs qu'ils ne sont pas prêts à voir, en fait, tout simplement. Et ce que je devais faire en raccourci, c'est qu'effectivement, les gamins, pour moi, ne sont pas forcément prêts à voir certaines images et comme comme Mickaël, là, qui fait son coq en disant ouais, la machine, elle s'est offusquée parce qu'il montrait quoi, tu crois que j'ai jamais vu de queue dans la vie, Mickaël, c'est ça ? En revanche, quand on m'impose ces images-là, ça me dérange, ouais, parce que j'ai pas choisi de les voir et j'ai pas envie de voir son truc à lui, en fait, son délire à lui, j'ai pas envie de le voir. Et c'est marrant que ça puisse ne pas venir sous le sens, en fait, qu'on n'ait pas envie de voir quelque chose. C'est marrant, quoi, qu'on se fasse traiter de pas aimer le cul, de... C'était quoi, Maurice, je sais pas, on aime pas le cul, on aime pas ça. Oui, c'est vrai qu'en général, les histoires de cul, toi, ça te met un peu mal à l'aise. Non, moi, j'en parle pas. Oui, c'est ça, c'est un truc qui te rend mal à l'aise. Non, je le garde pas. Non, absolument pas. En tout cas, oui, voilà, c'est secret. Mais non, mais ouais, c'est pas du tout. Il y a plein de trucs dont je parle jamais, Maurice. Oui, sans doute. Mais en tout cas, c'est de ça dont on parle. En tout cas. Non, mais voilà, et justement, et moi, quand les gens comme Alexandre, par exemple, me détaillaient avec des détails absolument abjects pour moi, ces scènes de cul, ça me donne pas du tout, mais du tout envie. Oui, mais ça, on l'a compris, Céline. On l'a compris, ma grand-mère était pareille. Non, c'est pas ça, Céline, c'est que Maurice, il a le sac à vous. mais attends, je vais finir, parce que moi, je veux bien me faire traiter de tout ce que tu veux, mais après, on est excité ou non. Non, moi, je te traite pas, je te mets dans le groupe des gens qui ont la même réaction que toi. Donc voilà. et donc si toi, si toi, celle-là t'excite, tant mieux, moi, non. Bon, elle me dérange pas, parfois, parfois, elle peut être... Chacun son délire. Oui, parfois, elle peut être excitante. En ton cas, sexuellement, d'après ce que j'ai entendu, on peut pas trop parler de délire, en fait. Alors, Alexandre, je me suis pas du tout déliré, du tout, du tout, du tout. J'ai remarqué, Maurice, que tu es, en fait, tu ne parles jamais de cul avec Céline. Depuis 5 ou 6 ans que je suis sur cette radio, je t'ai entendu parler de cul avec toutes les... Ah ouais, mais Céline, c'est pas vraiment... C'est pas son domaine, je crois. Céline, elle est un peu comme ma grand-mère. Je n'ai jamais parlé de cul avec ma grand-mère. C'est une taquinerie, Céline. Elle t'es géniale, ma grand-mère. Tu rigoles ou quoi ? Ouais. Non, mais en même temps, Maurice, tu dis souvent quand même que tu sors le sac à vomi. Ah bah oui, il y a des choses, mais moi, ça me fait hurler de rire, plutôt les scènes du copain Alexandre. Il me fait plutôt rire et c'est vrai que... Voilà, donc tu serais client de ces films et moi, je ne le serais pas. Voilà. La différence est l'épiclant entre toi et moi. Tout à fait, oui, c'est ça, je sais. Non mais ça, je ne te crois pas, Maurice. Pourquoi donc ? Tu utilises de l'hydroalcoolique qui se rassent les mains 50 fois par jour. Je ne crois pas de chute. Je ne crois même pas que tu toucherais ces films. Enfin bref, en tout cas, chacun doit être libre, justement, et moi, je vais revenir là-dessus, de vouloir dire, voir absolument ce qu'il a envie de dire, de voir et qu'on n'a pas forcément à juger ça. En revanche, moi, c'est vrai que je m'inquiète effectivement sur la proximité qu'ont des gens qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas d'expérience, qui ne sont pas armés à pouvoir mater des trucs qui sont de l'ordre de cet ordre-là, en tout cas, de trucs qui peuvent te dégoûter à vie et te dire, putain, le cul, c'est ça, mais c'est dégueulasse. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de... Moi, je l'ai entendu les très jeunes. Après, moi, je ne suis pas là pour justement essayer d'humilier quelqu'un en disant, machin, toi, tu ne fais pas de cul, toi, machin, tu es ma grand-mère, tu es ma grand-père. Je ne vais pas être là-dedans. Je ne vais pas être là-dedans. Mais c'est peut-être pour ça aussi, Maurice, que tu disais que les jeunes, enfin, apparemment, tu es presque plus dit que les jeunes ne baissent plus. Peut-être pour ça, c'est justement parce qu'ils se sont dégoûtés de tout ce qu'ils ont dit. Je ne sais rien, je ne sais pas. Moi, je vous dis ça parce que je l'ai lu quelque part. Bon, ça me laisse pensif, mais bon. Moi, comme je te dis, à mon avis, ils n'osent plus en parler. C'est beaucoup plus caché. Je ne suis pas certain que les choses ont changé par rapport à avant. Ce qui a changé, c'est le discours et la partie de la vie. Non, moi, ce n'est pas ce dont je parlais, Philippe. Moi, ce que je te dis, c'est que l'accès qu'on avait nous avant avec des VHS qu'il fallait aller chercher, fouiller, machin, c'était compliqué. Il fallait vraiment avoir une démarche, en fait, ou alors te retrouver dans une soirée avec des mecs qui avaient fait ça pour toi. Mais même, 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 de toute façon, je n'ai jamais loué. Non, mais je n'ai pas loué. Je t'explique justement que tu avais, moi, ça m'est arrivé. Oui, il fallait y aller dans un sex shop, il fallait louer. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, et je ne pense pas que ce soit des enfants forcément isolés ou mal éduqués, je ne suis pas convaincu de ça, par contre. Oui, mais moi, ça reste sur le fait que ça reste, effectivement, en deux clics, tu peux arriver sur une photo et une image qui ne te donne pas envie d'y aller, ou qui te fasse peur, ou qui machin. Et je reviens là-dessus sur la... Et je ne parlerai pas effectivement de ma vision à moi des films pornos, des films pornos, du tout, parce que ça n'intéresse personne, et la preuve. Donc, mais j'étais plus attentive là-dessus et je pense que c'est important et qu'il faudrait effectivement peut-être un peu plus faire gaffe à ça. C'est tout. Ouais. Et en même temps, je trouve que le porno a changé. Enfin, moi, le porno que j'ai connu dans les magazines, comme Maurice qui disait, à l'époque, c'était des magazines, des trucs comme ça, il n'y a rien à faire. Ce n'était pas aussi hard que ce que tu vois maintenant sur Internet. Parce qu'il y a des vidéos. Parce qu'il y a des vidéos. Mais bon, c'était pour l'époque, c'était un peu la même chose. Bon, donc il n'y avait pas de magazine porno à trouver sous le lit. Bon, des trucs porno, j'en ai vu quelques-uns avec des copains, des camarades. Bon, je préférais le faire du cul, moi, quand j'avais 14 ans. Parce que quand j'avais 12 ans, je jouais aux voitures, moi. C'est pas toi qui disais que tu allais dans un cinéma porno ? Ah oui, mais ça, c'est plus tard, ça, le cinéma porno. Ouais, mais c'était du porno normal, en fait. T'allais pas avoir un truc crain de... Enfin, c'est... Le pari, c'était le dernier cinéma porno de Paris, qui était pas très loin du Grand Rex, à Paris, et qui était un endroit dans lequel tu pouvais regarder des films et faire du cul. C'était bien. Voilà. Enfin, j'imagine que c'était quand même du cul... Voilà, c'était pas le côté crade, crados de... Chacun son style, moi, je pense. Non, mais crado, crado, c'est pas ça. C'est qu'après, quand tu as choisi de faire ça, pourquoi pas ? Et moi, je parle pas de ça, en fait. Moi, je parlais de l'âge. C'est qu'on avait des images que tu peux pas comprendre, assimiler. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils mettent tout sur le... T'es adulte, tu fais ce que tu veux, effectivement, personne n'en arrive normalement. que tu vois de tout maintenant dans le porno, c'est ça. Parfois, on te dit même que c'est des sites pornos, alors que je comprends même pas pourquoi ils disent que c'est du porno. Quand ça se tape sur la gueule, un truc comme ça, pour moi, c'est de la violence, c'est pas du porno. Pourquoi ? Il y a des nanas qui tapent dans des mecs qui sont attachés et qui ont même eu un procès. J'ai jamais vu ça. J'ai vu que... C'est des trucs SM, des machins comme ça. Le SM, c'est des SM. Mais oui, mais ça n'a plus de limite. Donc à la limite, tu regardes ça, t'as l'impression de regarder un baston dans la rue. Je vois pas, à part les détraqués, je suis désolé, c'est des détraqués qui vont aller s'exciter là-dessus, qui aiment la violence, qui vont après aller tabasser quelqu'un dans la rue parce que ça les excite. Est-ce que ça ne participe pas aussi à cette violence de pourquoi faire passer le cul, le sexe, pour quelque chose de violent constamment ? C'est ça qui me dérange. Moi, j'ai toujours fait du cul depuis toute ma vie. J'ai jamais fait des trucs violents ni dans l'humiliation avec des filles. Enfin, je me sentirais super mal. Et après, on vient s'étonner quand on parle de viol, de tabassage. Je me dis, il doit y avoir un lien là-dedans dans un moment. Cette banalisation. Même le porno devient extrêmement violent. C'est ça qui me gêne. C'est ça que je voulais dire, en fait. Si c'était du porno juste du cul, comme dit Maurice, du cul classique, pour reprendre son expression, OK, ça ne me dérangerait pas. Et c'est ce qu'on voit, maintenant, pourquoi il tombe tout ça vers la violence ? Il n'y a plus de limites. Non, mais je ne sais pas de quelle violence. On en parlera un peu mieux une prochaine fois, mais je ne vois pas de quelle violence vous parlez. On va se casser, dans le porno en tout cas, on va se casser en une petite conclue de Céline à Paris. Vive le cul ! Bonne nuit bientôt et à chacun ses fantasmes. Et bonne soirée sur YouPorn, je s'imagine. Et merci d'être venu. On va qu'à Noir et bonne nuit. La conclusion de Philippe à l'IAG en Belgique. On aura un peu parlé de cul avec Céline pour une fois. Bon, alors, je te rappelle pour la 3, 4, 5ème fois, bon, tu n'as toujours pas fait l'émission spéciale. C'est vrai ça. Et ne viens pas me dire que c'est de ma faute que je ne te le rappelle pas. On va dire que c'est de ta faute, c'est mieux. Je n'en parlerai plus. Voilà. Je te préviens parce que je n'ai pas envie de me faire passer pour un forceur. Moi, je t'ai demandé si tu voulais le faire. Tu me dis oui, oui, j'ai très envie de le faire. OK. Je ne vais plus en parler parce que je ne veux pas, je n'ai pas l'impression, je m'en fous. C'est le côté marrant, je vais sauter sur l'occasion quand ça s'était présenté. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça pourrait être original. Mais sinon, voilà, après, tu le fais, tu ne le fais pas, ça ne va rien changer pour moi. Mais bon, je ne veux pas faire le forceur. Je te le rappelle, voilà, une dernière fois, si tu as vraiment envie de le faire pour une expérience, il mange du poisson et il n'oublie plus. Voilà. Tu as raison, je vais faire ça. Alors, allez, bonne nuit à toi. Et merci d'être venu. J'adore cette émission, c'est vraiment bien. Je salue celles et ceux qui étaient sur le chat, celles et ceux avec lesquels j'ai un peu fait railler en plus ce soir, c'était bien. J'aime bien quand ça bouge et je vais te laisser avec une très... Alors, ce n'est pas très long mais c'est très 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 joli. Vraiment, c'est si tu peux, installe-toi, prépare-toi à écouter ce truc-là. Tu l'as déjà entendu peut-être si tu écoutes régulièrement notre programme. Tu vas voir, c'est vraiment bien. C'est... Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada